L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Oh yes! Ce soir! Ce soir ou après-midi, c'est ça la beauté du podcast. Tu l'écoutes au niveau temporel, c'est assez autonome. Fait que je prends pas de chance. Je dis bonsoir, bon midi, bon matin, comme ça. Tu te sens extrêmement interpellé. J'ai commencé avec un petit succès souvenir de Joe Dassin. Joe avec un E, tu te poses la question. Joe Dassin, comment je l'écris, mettons, des fois à Noël, quand on aura le temps, quand on pourra se rassembler à nouveau à Noël, d'ici 7-8 ans. Souvent, le jeu des boulettes, des fois, il faut que tu fasses deviner un mot, peu importe. Joe Dassin, 2-S-1-E. Puis c'est ça, il chantait ça, l'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Malheureusement, Christophe Colomb est passé avant lui. Oh voilà! Une bonne joke de 14-92. Mon invité d'aujourd'hui, j'ai reçu il y a quelques temps le beau François Chénier, alias Karl Lecate-Charest. Et aujourd'hui, on va complémentariser le tout avec son BFF, qui, on va l'apprendre, je crois, on le sait un petit peu avec François, qui est BFF, pas juste un rendu en fer, BFF au cours de leur vie. On reçoit Michel Charrette et déjà, je suis crampé, il n'y a rien qu'à faire le test de son du colis, du bout de viage, de micro, de site caméra. On a fini par avoir de quoi de bon. Le podcast n'est pas fait, je sais que ça va déjà être excellent. Alors, sans plus tarder, on commence avec notre beau Jean-Loup Duval, Michel Charrette. Madame, messieurs, bon podcast! Sous-titrage Société Radio-Canada OK, ils sont ici! OK, c'est allé, Mme, ça va? On est là, là, c'est commencé, là! Oh, je sais, là, je pense que c'est un câble, parce que je sais quand tu viennes là, là. Je me vois, là, je suis là. C'était dans les bons moments de préparation d'un podcast. Ah non, mais là, Chris, ça ne marchait pas, là. Vous me faites mettre chrome. Je n'ai pas ça, chrome, moi. C'est un vieux monsieur, là. Oui, je t'ai texté, c'est quand tu veux, on est prêt. Ben oui, je faisais une demi-heure, j'étais là aussi. J'essayais de me plugger, ça ne marchait pas. Mon micro, ma caméra, t'as trop. Une chance, Mableau, on est venu à la rescousse. Je n'ai pas tenté une espèce d'éclairage de fortune, si tout croche. Anyway, bref, l'important, c'est qu'on soit là ensemble. Ça, c'est réglé. Déjà là, le podcast, pour ceux qui sont la première fois qui écoutent avec son sam, on est là pour parler à l'humain et non pas aux comédiens et envoient donc. D'entrée de jeu, on peut comprendre qu'au niveau technologique, ce n'est peut-être pas ta force. Ça dépend de quoi. Moi, je me souviens très bien que mes parents m'appelaient pour dire comment est-ce qu'on programme la vidéo. Mais là, je me vois m'en aller vers cet âge-là aussi et je ne veux pas dire à ma fille comment ça marche, cette affaire-là, ça fait que je suis orgueilleux. C'est pour ça que je tiens toujours ma blonde proche pour ces affaires-là. Mais je ne suis pas pire. Avant, le podcast, j'étais en train de... J'ai changé mon ampli qu'à 14h dans mon salon pour mon cinéma maison. Là, je plugguais mon HDMI, mes affaires. Puis là, j'étais là, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Et ça marche. Même, j'étais fou comme la marde. Là, il me reste encore à plugger mes speakers et tout pour le showroom. Mais après ça, on verra. Mais pour le moment, l'image est là. Moi, le reste, je m'en gris. Parfait. Ça fait qu'on se clame sur le podcast puis après ça, tu retournes sur les speakers et compagnie. Oui, oui, oui. Je retourne sur les speakers et compagnie. Tu ne demanderas pas l'aide de ta blonde. Tu vas y aller. Non, non, non. Ça, c'est mon département. C'est mon département. Puis si au bout d'une demi-heure, j'ai pété de quoi, je vais m'en faire venir quelqu'un. OK. Tu vas me faire venir ta blonde ou quelqu'un qui connaît ça pas vrai? Dans quel sens tu dis ma blonde? Je vais la faire venir dans... Bien, au niveau de faire l'amour sur le divan. Non, 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 non. OK, c'est bon. Là, t'as un peu François. Il y avait quel âge? On parlait? 50, 51, non? François, il y a 50. Il va y avoir 51 au mois de juin. Moi, j'ai 51. OK, c'est ça. Toi, t'as 6 mois de plus que lui, je pense. À peu près, oui, c'est ça. Moi, je suis né février. Lui, il est né au mois de juin. Puis c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai invité au podcast. On ne te va pas parler pendant 4 ans, de Jean-Louis Duval. Oui. Mais juste parce que sinon, je vais me faire, évidemment, lapider sur la place publique si je ne te fais pas un clin d'œil là-dessus. Ça, j'imagine, ça a été des années incroyables. On en a parlé un peu à François, évidemment, mais particulièrement à cette chimie-là qui est née sur le plateau de Radio-Enfer avec François. Oui, tout à fait. François, je le connaissais un petit peu avant parce que, bon, on est dans les mêmes années, les mêmes gangs de sorties de théâtre d'école et tout ça, tu sais. Mais vraiment, ça a blendé sur Radio-Enfer. Ça a été... Moi, ce gars-là, je trouve que c'est un gars extrêmement intelligent. C'est un gars brillant. C'est une complémentarité. de ce que je suis. Moi, je suis un peu le pitbull. Je fonce. Je suis un peu... Tu sais, je crie, blablabla. Je ne suis pas méchant, mais tu sais, François, il t'empêche les affaires. Il fait non, je ne vois pas l'autre. Tu n'as pas besoin de tout ça. Fais pas ci, fais pas ça. C'est un gars qui... Je ne sais pas. C'est un gars humainement très touchant, très généreux. C'est un gars extrêmement éduqué. C'est un gars qui s'exprime de façon extraordinaire. C'est un... En tout cas, bref, c'est un gars que j'ai l'aider énormément. Puis, c'est de valeur. Ce n'est pas un très bon acteur, mais ça, c'est pas... Au moins, l'humain est intéressant. C'est au moins la base de la vie. Mais tu sais, en même temps, c'est drôle parce que sur Radio Enfer, au début, c'était François, le personnage comique. Tu sais, c'était lui qui s'est abérité comme ça. Moi, je n'étais pas supposé de faire bien, bien d'épisodes. Je suis supposé de faire deux ou trois épisodes de la titre. OK. Mais bon, j'ai eu un personnage payant, entre guillemets, artistiquement. Donc, le vent a un peu tourné. Moi et Léo, qui étaient joués par Robin Aubert, on est un peu devenus les personnages comiques. François, ça a été un straight man, mais c'est le meilleur straight man qu'on ne pouvait pas avoir parce qu'il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'égo. Ah oui. Il faisait tout le jeu, il nous passait à la pop. Chris, on avait juste à scorer. C'était tout le temps comme ça. Il n'a jamais été frustré par rapport à ça. Il n'a jamais demandé d'être plus drôle que... Rien. Il a pris la job qu'on lui a donnée et il l'a fait de façon extraordinaire. Fait que pour ça, on a fait Chris. L'humilité a embarqué. Moi et le Robin, on était des chevaux de course et on en voulait et on en voulait. François a fait « Allez-y les gars, je vais vous faire les passes et vous avez juste à scorer. » C'était ça. Il y a-t-il un moment où je trouve que tu apportes un point important, tu étais censé durer quelques épisodes, Jean-Louis Duval, avoir su que tu resterais là longtemps, aurais-tu accepté un rôle quand même assez, appelons ça burlesque? Oui, parce que moi, on a chacun nos références. Évidemment, je suis plus vieux, vous n'avez pas sûrement connu ça, mais il y a un épisode, il y a un épisode, voyons, je suis en train de faire un revésir. Je paralyse du côté gauche. Non, non. Lève tes bras, lève tes bras, Michel. Oui, c'est bon, c'est vrai que ça. Il ne faut pas minimiser ça, par exemple. On fait bien des faces, mais s'il y a quelque chose, on appelle. Bref, quand je suis un petit jeune, il y a une émission qui s'appelait « Trees Company », « Vivre à trois ». Alors, c'était trois collocs qui restaient ensemble. Il y avait Jack Tripper, il y avait Suzanne et une autre fille, je ne me souviens pas du nom, c'était deux filles et un gars qui restait dans un appartement. Puis lui, pour avoir l'appartement, il se faisait passer pour un gai, parce que sinon, le propriétaire ne voulait pas l'autre. Et cet acteur-là, John Ritter, qui malheureusement est décédé d'une crise cardiaque à 56 ans, faisait un personnage extrêmement burlesque, mais toujours dans la vérité. Il pouvait s'enfarger, rentrer dans les cadres de porte. Tu sais, Kramer dans Seinfeld, toujours des entrées spectaculaires, mais on y croyait parce qu'il était vrai, tu comprends? Alors, je me suis beaucoup inspiré de John Ritter, Jack Tripper dans l'émission pour interpréter Jean-Loup. Physiquement, je me cognais. Tu sais, puis à cette époque-là aussi, on avait beaucoup de... On avait carte blanche dans le sens qu'on n'avait pas le ministère de l'Éducation dans le cul pour me dire « Vous n'avez pas le droit de faire ça, il faut dire telle affaire. » Tu sais, on faisait ce qu'on voulait. Alors, ça a été ça, mais c'est ça. Jean-Loup, tu es supposé être là peut-être deux, trois épisodes. C'était supposé être sa sœur à lui qui soit un personnage récurrent, qui devienne la blonde à Karl. Mais après, on a fait le pilote et j'étais assez présent dans le pilote et ils ont fait des focus group. C'est-à-dire qu'ils ont montré l'épisode à un large public, que ce soit des adultes. Et mon personnage a été très populaire. Ils ont dit « Ben là, si on ne l'amène pas plus souvent, on passe peut-être à côté de quelque chose et à partir de ce moment-là, Jean-Louis est devenu un personnage récurrent dans l'émission. Donc, c'est pour ça que j'ai eu de la glace en masse et ça a été super. Ça a été très formateur pour nous autres. C'est là que j'ai rencontré mon mentor, Louis Saïa, qui après ça, m'a emmené avec lui sur les Boys et après ça, on a fait plein de projets ensemble. Ça a été ça. Ce show-là m'a permis de me faire connaître du milieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui écoutaient ça avec leurs enfants et c'est comme ça qu'ils m'ont connu. C'est comme ça que Rémi Gérard m'a connu. Il écoutait ça avec son fils. Quand je suis arrivé sur les Boys, je te connais parce que j'écoute Radio-Enfer avec mon gars et on te trouve bien bon. Tout ça, Luc Guérin, même chose, Claude Muni, c'est tout du monde qui m'ont connu là. Après ça, ils m'ont engagé pour faire leur projet à eux autres. As-tu eu peur à un moment donné parce que je vois un personnage aussi gros. Est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une fraction de seconde, tu t'es dit qu'ils vont-tu juste penser que je suis capable de faire des gros épais? Oui, c'est ça. Mais tu vois, Radio-Enfer a duré six ans. Moi, j'en ai fait quatre. Je suis parti après la quatrième année. Je n'avais rien devant moi. J'ai fait OK. Pourquoi? C'est un choix risqué. C'est un choix... En fait, la direction, la réalisation puis la mise en scène a changé. Louis Saïa est parti. Celui qui l'a remplacé, je vais taire son nom, mais moi, je ne m'entendais pas avec lui. Ça ne marchait pas. On n'avait plus la même vision du personnage. Lui, il voulait changer Jean-Loup puis tout ça, puis je n'ai pas d'accord avec ça. On a connu Jean-Loup comme ça. C'est son trait de personnalité, c'est son trait de caractère. On regarde ça de même. Alors, j'ai décidé de partir de mon propre chef puis tant bien me fasse. Ça m'a donné des opportunités que je n'aurais peut-être pas eues si j'avais continué là. Puis voilà. Ça fait que j'étais content de ce que j'avais fait avec Jean-Loup. On l'a amené où je voulais aller avec ça. C'est un personnage qui était extrêmement payant au niveau artistique. C'est un personnage qui était qui n'était pas épais, qui était juste plus lent, qui était niais, qui était... Moi, je pense que secrètement, il cachait une homosexualité latente, c'est sûr, que je pense que secrètement, il est en amour avec Karl puis il ne l'a jamais avoué puis probablement qu'il ne savait pas c'était quoi. Probablement qu'à l'heure où on se parle, Jean-Loup doit avoir à peu près 45 ans puis il n'a probablement jamais baisé dans sa vie encore puis il cherche puis tu sais, c'est ça. Mais ça a été un personnage tellement le fun à faire puis récemment sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a posté quelque chose où Marion pichait d'une porte puis je revolais mon vieux d'une place à l'autre. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, je comprends pourquoi j'ai mal partout aujourd'hui. C'est parce que je me suis tellement donné physiquement que, man, j'ai des problèmes de âme, j'ai mal de mes épaules, j'ai mal partout, mais bon, je suis un acteur physique, je me suis toujours donné physiquement puis c'était mon trait de caractéristique à cette époque-là, c'était mon trait de caractère. Aujourd'hui, je suis un peu plus tranquille, mais j'ai toujours aimé que ton dos a replié en banane, est-ce que tu mets l'autre bord? Des fois, je te regardais aller, j'étais comme, est-ce que tu vois-tu, là, il s'est même pas garroché d'une case, mais mon dos craquait à te voir aller. J'étais comme, t'abarmer. Comme je te disais tantôt, on avait carte blanche. Des fois, Louis Saïa venait me voir soit moi ou Robin parce qu'on était les personnages les plus physiques puis il me disait, OK, les boys, on est 45 secondes short. Fait que faites-moi 45 secondes de niaiserie puis après ça, partait le dialogue. Fait que là, on allait voir les caméramans, OK, si je m'en vais dans tel coin, telle affaire, ils disaient, hé gars, cassez-vous pas la tête, on va vous suivre. Parfait. Fait que là, on partait, c'est-tu des affaires bing-bang dans les cases, on se cognait, tombe à terre. Moi, je voyais le régisseur d'un coin de l'heure, Pierre Saint-Cyr, que je salue, s'écoutent le podcast, qui a été formidable. Puis là, je le voyais dans ton 5, 4, puis là, bing-bang, toi, je partais, c'était écœurant parce qu'on faisait le même show deux fois par jour. Probablement que je radote parce que je chignais du tout de te compter ça, mais on faisait le show deux fois par jour, le même show. Fait qu'on en faisait un le matin, on dînait, là, Sion donnait des notes, on coupait des affaires, puis on faisait le même show l'après-midi avec un public différent. Fait que les meilleures scènes des deux shows, les autres, ils blendaient ça au montage puis ça faisait le show qu'on avait, tu sais. Fait que c'était écœur. Quand on voit des bloopers, des fois, comme tout le monde, tu trompes, tu reprends ta voix normale assez pour me dire Chris, t'avais-tu mal à la gorge? Des fois, parce que je me sens que Jean-Lou, t'es beaucoup plus haut que... Ouais, il était un pitch, il était un pitch, ouais, ouais, il parlait beaucoup, ouais, t'as raison. Mais tu sais, ça, c'est un affaire que j'ai fait à l'audition sur un coup de tête. J'étais allé à l'audition puis là, j'avais un peu l'idée du personnage puis là, à un moment donné, j'apprenais mon texte, je ne me souviens pas de qui, puis à un moment donné, peut-être qu'il parlait de maître, à quoi tu parlais, ouais, là, il y a des temps, puis regarde dans les heures, regarde. Puis toutes les affaires de Carlou puis mon beau soleil de Jocelyne puis Carl, c'est toutes des affaires qu'on a trouvées en répétition, mais cette espèce de degré-là de folie qu'on avait dans Radio-Enfer, on le doit beaucoup à Robin Aubert puis Joël Marin. Robin qui faisait Léo puis Joël qui faisait Vincent. Ces deux gars-là étaient dans la même classe à Sainte-Thérèse à l'école. Ils venaient de sortir d'école quand ils ont eu l'audition et quand ils ont eu les rôles, ils sont arrivés avec cette espèce de folie-là, eux autres, on sent Chris, on a carte blanche, on essaye des affaires puis Saïa, il a fait Chris, essayons-le, on va voir ce que ça donne. Puis eux autres, des folies, puis tout, on a fait Chris, il faut embarquer dans ce folie-là, même si c'est trop cool. Donc on s'est mis à faire la même énergie qu'eux autres, moins François parce qu'il était plus straight man, mais même Micheline qui faisait Jocelyne qui est un psychologue qui ne se peut pas puis même Feu-Pierre Claveau malheureusement qui est décédé Pierre de nos jours. Puis cette espèce de folie, cette école-là n'existe pas. On n'a jamais dit où elle était, on n'a jamais dit où elle était située. Elle peut être en Bas-Saint-Laurent, elle peut être en Gaspusier, elle peut être à Montréal. On ne l'a jamais située l'école. Ça fait que c'était intemporel puis on ne sait pas où on s'en allait. Puis les épisodiques qui arrivaient embarquaient aussi un peu dans la même énergie. Je fais juste en pensée à Alexis Martin qui faisait le prof Laplante, firmé Laplante, qui était complètement way out. Ça a été ça. Nous autres, la première année de Radio Enfer, on n'avait personne dans les estrades parce que l'émission n'était pas diffusée. Les gens ne connaissaient pas ça. Mais quand ça a commencé à être diffusé puis les gens ont pris plaisir à écouter ça, ça se remplissait un an d'avance. Il y a une fille, je pense, qui est venue à tous les enregistrements pendant six ans. À tous les enregistrements. Il y en a qui étaient... Écoute, il y a des journalistes aujourd'hui, Monique Néron, qui est une journaliste que j'adore, que je trouve pertinente, brillante. Elle me dit, j'ai commencé à jouer à la radio dans mon son en écoutant Radio Enfer. Il y a un paquet de... Les humoristes de ta génération, beaucoup. Je pense à Simon Gouache qui est venu à des enregistrements à Pierre-Luc Funk, Maud Landry, tout ça. C'est tout du monde qui me dit, Chris, on a grandi avec ça, on a écouté ça, on a très peu écouté ça. Tant mieux si ça a donné le goût du monde de faire ce métier-là. Ah oui, je me souviens, Gouache m'avait dit, je pense, je ne sais pas si c'était le premier épisode qu'il allait, il m'avait dit, moi, j'étais allé, l'émission où Jean-Loup devient capitaine thermos, puis là, tu pétais une brique avec toi. Puis moi, petit gars de région, à des années-lumière de Montréal, dans ma tête, c'était impensable, je ne suis même pas... Je suivais l'émission, mais je n'étais pas conscient du public, mais si j'avais resté proche, mon gars, comme la plupart des jeunes, j'aurais capoté. Ah oui, c'est beau, c'est le cœur, même si j'avais un effet... Puis tu sais, Alain, 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 voyons, j'ai juste Jay dans la tête, mais Alain Martel, l'animateur de foule, écoute, qui faisait jouer de la musique forte avant, puis tout. Ah oui. Autant les techniciens que nous autres, les techniciens, des fois, t'entends du Mondrier, mais moi, je le reconnais que c'est le gars à la perche ou c'est le caméraman parce qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas fait à la répétition, une réaction ou une pétée à la tête ou whatever ou se pogner le cul en dehors des caméras ou tout à fait. Je parle entre gars, je ne parle pas entre filles parce qu'aujourd'hui, c'est inacceptable et je comprends ça. Mais tu sais, à un moment donné, la caméra est sur moi et là, je fais ma voix et moi, je suis sûr que la caméra s'en va sur Camille et il reste sur moi et je regarde François et je décroche. Hé, ouais, la caméra est partie. Je fais, hé, man, c'est de la merde. Je dis ça live, mais il le garde, c'est à l'écran, tu comprends? Ben ouais. Il y a des affaires qu'on faisait même et qu'on se disait ça ne va pas être pas le montage mais il le laissait puis ça marchait. On a eu tout ça. C'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est plus serré. Oui, oui, c'est sûr. Juste la gradation des personnages, particulièrement, on parlait de ta voix tantôt, Jean-Loup et Maria. Maria, à un moment donné, elle, le 720, elle se met à parler. Non, mais tu sais, les premières années, je trouve qu'elle a une voix basse pour l'amener Maria. C'est que, écoute, c'est... Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tellement... Mais tu sais, tout marchait. Tu sais, Rachel et Anne-Claude n'avaient jamais fait de TV de leur vie. Ils se sont ramassés là à l'audition. C'était ça, ça marchait. Oui. Robin et Joël, on était des ticuls, on commençait, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Canal Famille, que c'est ça, pas sûr, OK, on y va. Puis c'était, ça a fait ce que ça a fait. C'était les auteurs aussi, c'était le groupe géodésique à l'époque, François Parenteau, Yves Lapierre, Luc Derry, puis Michel, Michel Lessard, qui malheureusement est décédé aussi. Ces quatre gars-là, on écrivait les textes puis ça a été extraordinaire dès les premières lectures. Tu comprends? On a fait, qu'est-ce que c'est ça? Ça s'en va vers ça, tu sais. Évidemment, Sayah faisait la script édition, préparait ses affaires, tout ça, mais tu sais, tout marchait, tout marchait comme une grenade, pas une grenade, oui, une grenade, mais dans une galaxie près de chez vous qui a suivi après puis tout ça, tu sais, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se passe puis ça fonctionne puis tant mieux, tu sais. Il y a-tu, c'était comment de jouer dans une série jeunesse puis arriver le matin au tournage puis sentir un peu le fond de tonne? C'est chénier, ouais. Ben écoute, tu sais, quand on a commencé la série, les quatre gars, moi, Robin, Joël et François, on était célibataires, tu sais. On était sur la go solide, man. Écoute, même les maquilleuses quoi, elles faisaient, vous sentez le fond de tonne. On sortait nous autres jusqu'à trois, quatre, cinq heures du matin après ça, poutine, tout, les after hours. On ne se couchait pas des fois puis on arrivait à huit heures le matin sur le plateau, on était fendus, même encore. Quand on avait des pauses, on se couchait dans les estrades avec des couvertures de son pour essayer de récupérer un peu là. C'était le bon temps, on trippait, on avait du fun, mais quand c'était le temps d'être là, on était là puis on donnait ce qu'on avait puis on enregistrait puis on était sur la coche. Mais là, des fois, on se disait, boy, parce qu'on était brûlés puis le soir, qu'est-ce qu'on faisait? On partait sur la rue dans le web. C'est des suffrages années. Ça arrive, ça, ça me surprit, pas surpris, mais c'est quoi les chances que vous viviez à peu près tous dans le même petit bloc appartement? C'est quoi cette histoire? C'était voulu, je ne peux pas croire. Oui, c'était voulu, c'est sûr, c'était voulu parce que moi, quand j'ai fini le conservatoire, j'étais encore chez mes parents mais à 21 ans, je suis parti puis là, j'étais allé vivre avec deux colocs, un an puis après ça, je suis allé vivre sur la rue Valois dans un simplex. Fait que moi puis Silvio, moi, Silvio, c'était un gars qui était dans ma classe qui ne jouait pas dans Radio Enferme mais c'était notre chum aussi, on habitait le 6,5 en bas. Après ça, tu avais 4,3,5. Fait que là, tu avais Robin ici dans un 4,3,5. Tu avais un vendeur de dôles qui était ici. Notre chum, Christine Bellier qui était un autre de nos amis qui avait fait l'école vivant en haut puis Joël vivant en haut trop. Mais là, on était sur la gauche, puis dans le cours en bas, on se faisait des soupers puis des parties puis tout. C'était écoeurant. Puis là, sur cette rue-là, qui venait nous rejoindre? François venait nous rejoindre. Tout là, Clavo venait nous rejoindre. Virginie venait nous rejoindre qui était un petit qui travaillait sur Radio Enferme. Et là, on se ramassait, on était 10, 12, 15 dans le cours et là, on se faisait des bouffes, mon vieux. On était sur la brosse. On avait du fun. C'était ça. C'était ça notre vie. Puis là, on se demandait nos textes de Radio Enferme plus les autres tournages qu'on avait en dehors de ça. Puis là, Jean-Nicolas Véraud qui venait nous rejoindre qui était notre grand chum aussi. C'était une communauté même. C'est la rue Valois au coin d'Ontario. Écoute, il y avait des coups de feu à trois semaines. S'il y avait des pocheurs, 4-5 pocheurs sur la rue. Là, des fois, ça se battait en haut dans l'appartement du pocheur. Là, on appelait la police. Ah man, c'était flyé. C'était weird. Et là, tu vas dire que j'étais un peu trop freak de Radio Enferme, mais je viens de t'entendre dire Christine Bélier qui est un nom que vous name-droppez dans la série pour une chanson. Puis là, tu as dit Virginie, je ne sais pas si c'était Virginie Bazin, quelque chose du genre que vous nommez aussi dans la série. Parce qu'à un moment donné, dans le générique, je voyais des noms passés qui avaient été dits dans l'émission. Je n'ai pas de la santé mentale mon affaire. Non, non, chez Lynn Guimond-Patate. Oui, c'est ça. Lynn Guimond, c'était notre script, c'était notre assistante à la réalisation. Fait qu'on avait nommé Lynn Guimond-Patate, puis Virginie Bazin. Mais sur le mur, c'était écrit Virginie et Michel parce que ça a été ma blonde pendant quatre ans. Ah oui? Fait que c'est pour ça qu'on la nommait. Oui, puis quand vous la nommez la rendue en fer, ce n'est pas très reluisant. Non, c'est sûr. C'est la lettre boutonneuse. Oui, mais c'était un pétard. Fait que c'est pour ça qu'on la nommait même. Mais oui, des fois, on faisait des références. Pierre Saint-Cyr, on le nommait aussi. Ça, c'était notre régisseur. Michel Nicolas, c'était un gars qui était au son. Les autres aussi, les autres avaient un petit peu plus d'expérience que nous autres, mais pas tant que ça. Fait qu'on a tous appris notre métier. Est-ce que c'était fou, man? C'était malade. Merci infiniment pour la généreuse parenthèse Radio-Enfer. Revenons maintenant à Michel Michel, lui-même. Commençons, tout petit bonhomme. Est-ce que tu es né à Montréal? Moi, je suis un gars de Montréal, Rosemont. Je suis né 2e Avenue Laurier. Puis à l'âge de deux ans, je suis déménagé sur la rue Bourbonnière au coin de la rue Masson. Fait que c'est vraiment Rosemont sur le bord de Slaga Maisonneuve. J'étais à 5 minutes de marche du Parc Maisonneuve. J'étais à 15 minutes de marche du stade. Fait que j'allais au baseball TQ puis tout ça. Fait que je suis né là, j'ai grandi là. Moi, j'ai joué au hockey au baseball d'une ruelle. Let's take my chum. Puis c'était ça. Juste ruelle? Ou bien non, t'as-tu joué dans des vraies équipes dans une ligue? Oui, oui, non. J'ai joué au hockey longtemps pour baseball. Ah, Chris, oui, j'aimais ça. Puis j'ai joué jusqu'à Médite 2C. J'ai joué pour ASD, Association Sportive des Lormiers, CJL, Comité des Jeunes de la Louisiane, CDJR, Saint-Mathieu. Je me suis promené de même d'organisation en organisation. Après ça, au collège aussi, j'ai joué un peu au hockey. J'ai joué au ballon-balet, j'ai joué au football. OK, 6 mois, ça y allait par là. Oui, j'ai joué au baseball beaucoup pour Saint-François Solano. J'étais un bon catcher, un bon deuxième but. J'ai été lanceur aussi, mais j'étais un grand, grand sportif. J'ai toujours aimé ça, je voulais faire du sport. Tu avais donc un bon appétit, tu comprends ce que je veux dire. Si tu bougeais autant pour jouer Jean-Louis Duval, c'est sûr que s'il en rentre plus, il en sort. À un moment donné, l'équation ne marche pas. C'est sûr que j'ai pris du poids, mais moi, j'ai pris beaucoup de poids dans un seul été, l'été de mes 12 ans. Non, l'été de mes 10 ans, excusez. En début d'été, je me suis cassé à la cheville. Je ne pouvais plus rien faire. Pendant un mois et demi, j'étais dans le plat, puis moi, j'étais allergique à la gomme de sapin ou au boulot. En tout cas, il y avait un esti de plante à quelque part qui me donnait des... Mes doigts comme ça se touchaient. J'avais des estis de grosses cloches. Oui, non. Puis je prenais beaucoup de cortisone. C'est le seul médicament. La cortisone fait enfler. Pas bouger, bouffer comme un cochon avec la cortisone. Je pense que j'ai pris 45 livres dans mon été. Puis là, évidemment, mes cellules ont fait... Ils ont tous gobé ça. Je n'ai jamais reperdu ça. Puis après ça, je suis mis à bouffer mes émotions puis toute l'espèce de cercle vicieux puis tout ça. Fait que j'ai eu des problèmes de poids de mon dalle à descendre jusqu'à il y a 3, 4, 5 ans. À peu près là ce que j'ai décidé de me prendre en main. Fait que... Mais j'ai toujours bougé beaucoup. Mon surplus de poids m'a jamais empêché de bouger, de m'empêcher de faire quoi que ce soit. Tu sais, je suis toujours un grand sportif. Évidemment, je n'ai pas pu faire du sport de haut niveau parce qu'à un moment donné, le souffle ne veut plus suivre. Puis là, tu es fatigué puis les articulations puis tout ça. Mais tu sais, comme Radio Enfer, j'étais bien physique. Léopold aussi, Dainboy, j'étais extrêmement physique. J'ai toujours été un acteur physique aussi au théâtre. J'ai fait 15 ans de Ladies Night où je me garachais partout à Steve et tout. Fait que c'était bien... Je l'ai mis à mon avantage plus qu'à mon désavantage. Est-ce que tu étais enfant unique? Non, j'ai un frère plus vieux de 4 ans plus vieux qui est un chirurgien spécialisé dans les articulations qui vit à Los Angeles. À 6 mois? Ouais, mettons qu'il y a plus peur de la fin du monde et de la fin du mois. Sacrement! OK. Bon, bien ça, c'est réglé. Est-ce que tu le vois de temps en temps? Oublie la pandémie. Est-ce que tu le vois de temps en temps? C'est difficile parce qu'il reste quand même à 5000 kilomètres d'ici. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, les skype zooms, on se parle un peu, mais on n'est pas la même mentalité, on n'est pas la même énergie. Moi, je suis extroverti. Lui, il est introverti. C'est un cérébral. Il n'est pas proche de ses émotions. C'est complètement le contraire. On est vraiment deux opposés. Mais il y a deux ans, je suis allé passer Noël chez eux. C'était bien cool. C'était trippant. Mes enfants ne connaissent pas beaucoup les siens parce que c'est des anglophones. Mon frère, ça fait 25 ans qu'il habite aux États-Unis. On se connaît. Des fois, je fais mon oncle Benoît et mon gars, on va me dire c'est qui ça mon oncle Benoît? Le Californien. OK, OK, OK. Là, il se replace un peu. Malheureusement, il reste loin. Il n'y a pas beaucoup d'affinités. Mais c'est ça. Fait que je ne peux répondre à ta question. Je ne suis pas en fan d'idée. Est-ce que ça a fait en sorte que, vu que tu étais extroverti, ton frère est plus introverti, est-ce que même dans votre jeunesse, vous étiez toujours un peu distancié? Il n'y a jamais eu de... Non, ça n'a jamais blendé Ben Ben. Mon frère, il avait quand même quatre ans plus vieux. Il s'appelait avec ses amis Mouligniens. Après ça, il est parti étudier aussitôt qu'il a fini son cégep. Il était agressé. Après ça, il est parti étudier à l'Université de Montréal en médecine vétérinaire. Après ça, il a fait sa bio. Je pense qu'il a fait 11 ou 12 ans à l'université. Sacrement. Puis toi, au niveau académique, ça se passait comment? Primaire, secondaire? Primaire, ça allait bien. Secondaire, je suis allé d'un collège privé, mais collège en 1 qui est un des plus réputés au Québec. Ben oui. Mais je n'arrachais tellement. Moi, j'ai un TDAH. Je ne comprends rien. Je trouvais ça tough. Au moins, les activités parascolaires, j'avais du fun. Puis c'est là que j'ai rencontré Henri Chassé, le gars qui m'a fait faire du théâtre puis tout ça. Ça a été le fun après ça. Moi, je voulais juste rentrer dans une école de théâtre. J'ai fait de sciences humaines pas de maths au cégep parce que je voulais me débarrasser de ça, avoir mon diplôme puis de la tite. Après ça, j'ai quand même fait mes trois ans de conservatoire. J'ai quand même une scolarité popée puis je me débrouillais bien puis ça allait bien. Puis tu sais, j'ai écrit et l'érit puis je ne sais pas, chimie physique, c'était de la merde. Je ne voulais rien savoir de ça. En même temps, ce n'était pas mon champ d'intérêt aussi puis c'est correct. Chacun s'efforce puis tout. Moi, j'avais juste hâte aux activités parascolaires puis football puis le sport puis tout ça. Je montais des shows avec mon chum dans ce temps-là, Éric Bédard qui est un éminent historien aujourd'hui qui anime des shows à ma TV, qui crée des livres puis tout ça. Mais on était un duo au collège, nous autres, on faisait des shows et c'était cool au bout. Puis Éric est un grand imitateur, fait qu'il imitait les profs puis les surveillants puis tout ça. Fait qu'on faisait des shows à l'école puis tout ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis moi, j'ai continué là-dedans. Lui, il a décidé d'aller d'étudier en histoire qui est très bien aussi, mais je pense que ça aurait été un très, très grand acteur ou humoriste parce qu'il avait beaucoup de talent. OK. Puis est-ce que ton côté extraverti, tu te faisais souvent taper sur la tête au primaire plus jeune? Est-ce que c'était au contraire, non? Non, non, non. J'étais pas méchant, j'étais juste drôle. Tu sais, à l'école, mon but, c'était de faire rire le prof. Évidemment, je faisais rire mes camarades de classe, mais je me disais, « Asti, il faut que le prof rire, il faut que le prof rire. » Puis souvent, je réussissais. Puis souvent, j'étais le chouchou à cause de ça parce que, bon, j'étais pas hier au bain-école, mais j'ai réussi. J'avais quand même 75, 78 de moyenne générale. C'est quand même pas si pire, mais c'est ça. Fait que j'étais drôle puis j'avais du fun parce que j'étais drôle puis je m'enclissais. Puis les jokes de gros, je les faisais avant que les autres les fassent. Fait que je m'en sortais comme ça, tu sais. Fait que c'est comme ça que je m'en sortais. C'est exactement ça qu'on m'a dit de toi puis moi, ça me faisait rire. On m'a dit, « Michel, c'est le genre de gars qui rentre d'une pièce puis rapidement, il va dire, « Ouais, ben c'est pas mal moi le plus gros ici. » Fait que ce genre de cas-là, moi, ça me fait rire en estime. C'est ça, c'est ça. Fait que je cassais tout de suite la patente puis j'ai toujours eu, j'ai jamais eu de problème à rire de tout ça puis tout ça. C'est pas dire que j'étais heureux d'être gros, c'est pas ça que je dis. Mais je désamorçais les choses puis que j'avais, ça m'a pas, je me suis jamais empêché de, je me suis pas privé de rien à cause de ça. Ah, c'est ça. Parce que oui, effectivement, il y a une différence entre désamorcer une situation sociale puis une fois tout seul chez toi et j'imagine que tu avais des moments où tu étais comme, ouais, tabarnak, il faudrait peut-être que je fasse de quoi? Exactement, souvent. Non, non, pas des souvent. Je me disais, bon, là, let's go, man, prends-toi en main. Je l'ai fait, je suis pas comme un régime. Au début des années 2000, j'avais perdu un 85 livres à peu près, mais je l'avais mal fait. J'avais juste couru sur un tapis manger de la salade. Un moment donné, le corps fait, hey, man, sois me nourrir. Puis j'avais pas réglé là-dedans. Évidemment, la bourse, c'est une dépendance comme le cul, la boisson, la double, le gambling, peu importe. Puis moi, c'était ça. Fait que j'engouffrais, tu sais, l'espèce de vide qu'on a, qu'on veut remplir. Mais moi, je voulais le remplir. Puis à un moment donné, tu vois bien que tu le remplis pas avec de la bouffe. Fait que, bien écoute, à un moment donné, il y a 3-4 ans, j'ai fait, OK, là, c'est assez parce que j'ai eu principalement une question de santé. Je l'ai faite parce que je voyais qu'il a commencé à avoir des petites problèmes de santé puis de l'hypertension puis du diabète puis ça ne me tentait pas. Fait que là, j'ai fait, bien écoute, même du sol, je ne suis pas capable. Fait que je vais m'entourer. Fait que j'ai consulté soutien psychologique, soutien nutritif, soutien dans l'entraînement, soutien au niveau des physiothérapeutes pour, tu sais, les massages, tout ça. Fait que, tu sais, le soutien psychologique, c'est essentiel dans une démarche comme ça parce que du sol, tu ne peux pas y arriver. Fait que, des fois, ça marchait moins mais j'ai jamais abandonné ou j'ai fait, non, je vais jusqu'au bout à Steve Fuckoff, je suis trop écoeuré. J'étais trop écoeuré, j'étais vraiment écoeuré. Et tu étais écoeuré à un point tel où tu l'as même dit en entrevue, tu ailles ça en esti courir puis tu cours sans arrêt. Ben, oui, non, non, écoute, je cours, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai aucun plaisir. Le sourire ne me vient pas d'en face, j'ai dit ça. À un moment donné, même si je pomme mon beat, même si je pomme mon pacing intervention très, très minime, un petit fraisage d'une cavité qui est remplie de marde puis il faut juste enlever ça. Ben, tu sais, c'est une chirurgie d'un jour, il n'y a rien de grave, mais à cause de ça, je ne peux pas courir. C'est-tu comme ça que ton médecin te l'a expliqué, un petit fraisage de marde dans le caveur? Un peu quasiment comme ça, tu sais, il me dit, ouais, c'est ça, il dit ça, c'est pas bien grave, il dit, je t'ouvre un peu, je te fraise ça ici, on enlève la marde puis après ça, c'est bien grave. Wow, j'adore ça. C'est super énorme, il est super cool, docteur Laving, puis tu sais, ça n'a pas été, il dit, c'est une chirurgie d'un jour, le soir même, tu vas être chez vous, tu fais un peu de physio puis tout va être bien beau, tu sais, il dit, tu vas revenir à 85-90%, puis il dit, moi, je ne suis pas inquiet puis ça va bien aller. Bon, tant mieux, mais bon, à cause du délestage puis de la pandémie, ça va être dans six mois, un an, un an et demi, vélos en dedans, évidemment, mais je te dirais que l'entraînement est moins intensif là parce que bon, District 31, c'est quand même une grosse charge de travail puis tout ça, puis là, les enfants, puis tu sais, il y a toujours une raison, mais là, il commence à faire beau, fait que je vais recommencer à faire du vélo dehors puis tout ça, fait que j'ai bien honte de recommencer assidûment à m'entraîner. Est-ce que tu as transposé parce que tu as deux enfants, je pense? Deux enfants, oui, deux enfants en bas âge, quand même 11 ans, 7 ans. Est-ce que tu transposes, vraiment Père Poule, checker ce qu'il mange puis parce que tu sais à quoi ça pourrait venir? Absolument, puis encore plus ma blonde que moi, ma blonde est végétarienne, tu sais, ma blonde a été levée au pain noir et au brocoli puis à la biberne. OK, Chris, tu sais, ça l'a traumatisé aussi, elle a dit, il me semble qu'une fois de temps en temps, je n'aurais en mangé une, moi aussi une grosse poutine, mais chez eux, c'était le demi-brocoli puis le jus pressé avant, le céleri, pommes, carottes avant chaque asti de repas puis tout, puis tu sais, ma blonde est d'origine mexicaine, sa mère est mexicaine, son père est québécois, fait que sa mère était trash puis tu sais, des avocats, c'était les seuls sur la rue qu'il y en avait puis du pain noir puis tout, fait que, tu sais, ma mère, elle n'achetait pas de pain brun parce qu'elle disait, ah non, non, c'est pour l'épaule, c'est rien, c'est pour l'épaule, c'est pas vrai, c'était pas ça, tu sais, un avocat, elle a pensé que c'était quelqu'un qui travaillait dans un bureau, that's it, that's all, tu sais, fait que oui, fait que ma blonde est très, très, très vigilante par rapport à ça parce que moi, de façon héréditaire puis génétique, on a des gros, gros problèmes de cholestérol nous autres dans ma famille, on fait de l'hypercholestérolémie familiale très, très aiguë, alors ma fille a ce gêne-là aussi malheureusement, tu sais, fait que c'est pour ça que très tôt, on l'a vu voir des spécialistes en génétique, des spécialistes aussi pour le cholestérol puis tout ça, donc, fait qu'évidemment l'alimentation y est pour beaucoup mais génétiquement parlant, on a ce problème-là, tu sais, moi, mon médecin de famille m'a dit quand même que je t'enverrais vivre dans une grotte si tu as mangé de la semoule, bois du perrier, tu vas faire du cholestérol pareil à côté parce que c'est votre foie puis vos intestins qui travaillent mal, ok, fin, on le sait, fait qu'il faut faire attention mais oui, on est très vigilants par rapport à ça puis mes enfants, c'est des enfants extrêmement difficiles aussi au niveau de la bouffe fait qu'on travaille avec des ergothérapeutes, on travaille avec des nutritionnistes par rapport à ça puis tout ça mais elles sont très réceptives puis ma fille, elle sait ce qu'elle a fait que, tu sais, on cache rien puis on le dit puis tout ça fait qu'elle fait parfait, je le sais puis ma fille a des allergies alimentaires aussi fait que, tu sais, comment c'est compliqué un peu à un moment donné des fois mais il faut vivre avec puis c'est ça notre réalité puis regarde, on n'est pas les seuls tu sais, je veux dire, tout le monde des fois a ses défis puis on a nos défis puis on passe au travail. Wow, puis ta blonde, tu l'as dit au début du Spasse-Casse, ça fait 17 ans que vous êtes ensemble. Bien sûr. De quelle façon vous vous êtes rencontrés? Bien moi, un de mes grands-grands chums dans la vie, c'est Jean-Nicolas Vérault avec François puis j'en ai, c'est pas mal des grands-grands amis à moi. J'en ai qui sort avec une équatorienne, une fille qui vient de l'Équateur, évidemment, qui vient de l'Équatrie, ça, c'est pas loin de Shawinigan. Cette fille-là, Janie et Karina Gagné, ils ont fait une série récemment avec leurs trois enfants qui ont des problématiques particulières puis qui ont des besoins particuliers. OK. Ils ont fait une série sur Véro TV, tout.tv. En tout cas, bref, Janie, Karina puis Janic se fréquentent. Janic et Janie, Karina, c'est la meilleure amie de ma blonde. Donc, Janic connaissant Janie, on se fréquente, on se voit, puis là, à un moment donné, je vais chez eux puis je vois une photo de Marie-Claude, ma blonde, que Janie a sur son bureau, sur son table. Je fais, ben c'est qui ça, tabarnak? Ben, c'est ma meilleure amie, Marie-Claude. Elle dit, on a été élevés sur la même rue. Elle dit, c'est drôle, parce que nos parents se fréquentaient, parce que ma mère était équatorienne puis sa mère était mexicaine. Fait que c'était pas mal les deux seules ethnies sur la rue qui sont comme devenues amies. Fait que j'ai grandi avec cette fille-là puis après ça, on s'est perdu un peu de vie mais on s'est toujours vus puis on s'est toujours été une grande, grande amie. Fait que c'est ma meilleure amie dans la vie. J'ai dit, ah, maman, c'est super. Elle dit, ouais, c'est une fille célibataire. Je fais, ah, ouais, good. Fait que là, tu sais, moi, je suis un peu gêné puis je suis un, je sais pas, je sais pas, le plus grand cruiser sur la terre puis tout ça. Fait que, elle dit, ben, ce serait le fun vel. Hey, man, je mesure 5 et 6, elle mesure 6 pieds. Là, je fais, oh, tabarnak, on n'est pas dans la même ligue, mon gars, tu sais, une belle graffée, les cheveux noirs, longs jusqu'aux fesses, une belle fille, tu sais, je fais, tabarnak. Fait que là, évidemment, là, moi, mon chat, il mâche. On est too bad, tu sais, c'est 6 pieds plus puis bon, je suis mort dans l'oeuf. Fait que là, on continue à se croiser puis là, elle a dédait un peu une fois de temps en temps une seconde, le fameux souper à 4, il n'y a même pas eu une petite chimie de connective, il n'y a rien eu. Ah oui, ben oui, ben oui, ben je l'ai fait rire puis c'était drôle puis tout ça. OK, sans plus. Non, sans plus, parce que bon, elle, elle aime les grands bruns puis moi, j'aime les petites blondes. Ça sort avec un petit gros brun puis moi, avec une grande noire. Ça ne marche pas, nos affaires. Fait que bref, pendant un an, on se fréquente, puis c'est correct. Puis là, moi, je fatigue en estie pareil puis là, je l'invite puis tout ça. Mais je n'ose pas lui dire que je la trouve plus, que je voudrais qu'elle soit plus que mon amie puis tout ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est elle qui me dit « Hey, ce serait le fun qu'on se voit juste nous deux. » Ah oui, puis elle, dans ce temps-là, elle travaille pour la Standard Life, elle s'occupe des communications et tout ça, puis elle s'occupe des commandites aussi. Puis elle donne de l'argent à des petits théâtres puis tout ça. Justement, elle dit « Je donne de l'argent à l'icône. » Elle dit « J'ai des biens pour aller voir une pièce. Puis tu fais hier ensemble. » Je fais « Chris, c'est bien certain. » Elle dit « On pourrait aller super ensemble avant. » Je fais « Parfait. » Allez là, je réserve vos sushis puis tout. Puis je fais « Hey, on s'en va là. » Là, j'arrive vos sushis avant elle. 10 minutes, elle n'est pas là. 15 minutes, elle n'est pas là. Non. Une demi-heure, elle n'est pas là. Puis les hosties de cellulaire dans ce temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Je ne peux pas la rejoindre que je t'ai pris dans le trafic et tout ça. C'est vrai que ça va. Je fais « Au moins là. » Donc là, on se park. Puis là, je dis « Bien là, on va aller au théâtre. » Elle dit « Pourquoi qu'on ne marche pas jusque là? » Ce n'est pas si loin. On va de jet. On marche. Puis c'est cool. Puis on jase. On a du fun. On va voir la pièce. Un petit verre de vin. Blablabla. Puis là, on a du théâtre. On rient au char. Puis là, moi, je fatigue encore. Puis je parle. Mais encore trop cave pour lui dire qu'il serait le fun qu'on se mange de la gueule à un moment donné. Encore là, non. Puis c'est elle qui m'embrasse. Puis là, elle me fait un câlin. Je fais « Oh, Chris. C'est cool. » Puis là, à un moment donné, on se voit une fois de temps en temps. Puis là, je vois qu'il y a une chimie qui se peut un peu plus. Puis il y a quelque chose. Puis là, je joue au théâtre d'été. Je l'invite. Puis elle vient. Puis là, elle dit « Bien là, je ne descendrai pas. Je pourrais-tu dormir au chalet? » Je fais « Hey, man. » Mais là, il ne se passe rien. Il n'y a pas de rien. Je fais « Hey, t'as un mec. » À un moment donné, je fais « Là, il va se passer de quoi? » Fait que là, j'ai des billets pour aller voir Evanescence. Un groupe écœurant à l'époque. J'ai quatre petits cats. Je fais « Chris, on y va-tu les quatre? » Toutes parfait. On y va les quatre. Puis là, on a du fun. On est sur le party. Puis c'est cool. Le show est bon. Puis après ça, on sort, on s'en va au Jello Bar sur Ontario. Puis là, je fais « Là, je suis all in. » c'est là ou jamais. Parce qu'à un moment donné, Chris, c'est bien beau se passer un pop. Mais là, il faut que le reste embarque. Fait que là, elle fait « OK, parfois on sort. » Puis là, à un moment donné, elle est assise. Puis là, je m'en assis à côté d'elle. Puis là, je la regarde. Puis là, je m'approche. Puis là, je fais « J'y vais. » Puis là, on s'embrasse pour la première fois. Puis c'est un super bec, man. C'était écœurant. Puis tout. Et là, je suis aux anges. Je ne peux pas croire qu'enfin, ça se passe. Puis là, elle n'a pas de voiture. Puis moi non plus parce qu'on était un peu fendus. Puis là, elle dit « Je prends un texte avec toi ce soir. Je m'en vais chez vous. » Je fais « Je capote, je capote. » Puis là, évidemment, elle vient chez nous. Et pour la première fois, on couche ensemble puis tout, c'est écœurant. Puis là, il n'y a rien encore d'officiel puis tout ça. La semaine d'après, je l'invite à souper chez nous. Puis là, ça m'a fumé tout. Je fais un astide repas de la mort des pétanques parce qu'elle est végétarienne mais elle mange quand même des poissons. Et là, elle sonne, elle arrive chez nous puis elle a une petite valise. Je fais « Ah, c'est le fun, super. J'ai du travail demain. » Elle dit « Non, non, je vais dormir ici à ce soir. » Et à partir de ce moment-là, on était ensemble. The rest is history. Trois mois après, on s'achetait une maison ensemble toutes puis c'était parti. Ça a été long à décoller. Ça a été long à décoller mais quand ça a décollé, mon homme, à tel twist. Fait que là, 17 ans plus tard, on a notre deuxième maison, deux enfants, ça va super bien. On est heureux. C'est une fille extraordinaire. Si je suis le gars que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à elle. C'est elle qui m'a poussé dans le cul pour dire « Là, va consulter. Vas-y, va à quelqu'un si tu veux perdre du poids puis tu as besoin d'aide. » Ah oui. Très, on irait pas t'écras à la maison s'il faut puis tout. Ça coûtera ce que ça coûtera. Mais let's go, man. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle m'a dit « Ça va bien ta carrière? Vas-y. » Ma blonde, elle a arrêté de travailler. Elle est retournée aux études. Elle dit « Je vais m'occuper du fort. Vas-y. Émancipe-toi dans ton métier. Ça va bien. Moi, je vais m'occuper des enfants. » Puis à un moment donné, j'avais un gros quatre mois devant moi, lousse. Puis c'est là qu'elle m'a dit « Écoute, tu veux maigrir? Tu as quatre mois. Profite-en. Vas-y. Va travailler. » Elle dit « Moi, je vais m'occuper de la maison. Je vais m'occuper des enfants. Prends le temps que tu as besoin à toi, mais chie-moi pas dans les mains, par exemple. Je te fais confiance, mais va jusqu'au bas. » Puis j'ai fait « Parfait. Merci. » Puis on est partis comme ça puis elle est encore là puis à mes pôles aujourd'hui. Puis des fois, je suis dans, elle me fait « Hey, n'oublie pas d'où t'es parti, man. N'oublie jamais d'où t'es parti. » Puis c'est elle qui... Moi, j'ai une espèce de... Un mantra dans la vie. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours une solution à tout. Puis c'est elle qui m'a inculqué ça. Elle dit « Il y en a une solution. » Elle dit « Ça peut être dans demi-heure. » « Ça peut prendre une journée. » « Ça peut prendre un an. » « Ça peut prendre quatre ans. » Mais on va en trouver une solution. » Fait que panique pas avec rien. Il y en a une solution. Et j'essaye d'inculquer ça à mes enfants le plus possible. Parce que moi, je suis un gars qui a des problèmes d'anxiété, d'envie et tout ça. Fait qu'avec elle, on dirait que ce problème-là, c'est comme... a comme diminué de 70 %. Parce que moi, j'étais toujours sur la panique. « Qu'est-ce que tu vois? » Mais là, c'est... « Hey! Hey! Wow! Hey! » Prends du recul. Respire. Regarde c'est quoi le problème. Et regarde c'est quoi les solutions. Je fais « Ouais, c'est vrai. » « Ça, ouais, mais... » « T'es-tu obligé de le régler aujourd'hui? » « Non. » « Analyse tes affaires. » Puis après ça, on se mettra en mode solution. Fait que ça a changé ma vie même. Wow! Je suis ça en mots. Quelle belle histoire. Ça n'a pas de sacrament de bon sens. C'est magnifique. C'est magnifique. Puis il y a d'autres rencontres de même dans la vie aussi. Nicole Bordelot qui était une ancienne grande consommatrice. Puis tout ça, après une injection de drogue, elle a pogné l'hépatite C. Donc, elle est devenue très malade. Elle a tout arrêté. Puis là, après ça, elle s'est mise à faire du yoga. Ça a tout ça. Et elle a un centre pas loin de Chino ici. Un centre de yoga puis de méditation. Puis moi, je faisais de l'anxiété dans le tapis puis je faisais de la méditation avec elle. Puis à un moment donné, elle a dit une phrase banale comme ça. Vous savez, dans la vie, tout passe. Man, cette phrase-là m'est rentrée ici. Elle n'est jamais ressortie. Tout passe. Oui, mais je suis anxieux. Oui, mais tout passe. Ça va passer. Oui, mais là, j'ai des problèmes d'anxiété. Ça va passer. Oui, mais là, je suis tanné. Je suis fatigué. Ça va passer. Hé, je suis heureux. Sois pas trop heureux parce que ça va passer. Tu sais, une émotion, là, ça passe. Ça reste. Ça fait qu'elle m'a fait comprendre que l'anxiété, c'est une émotion. Ça ne peut pas rester mille ans. Ça fait qu'à un moment donné, elle va passer ton anxiété. Vis là. Ça va être une journée de marde. Ça va être une semaine de marde parce que l'anxiété, c'est extrêmement désagréable à vivre. Mais à un moment donné, tu vas te lever un matin et tu vas faire « Asti, et puis là, je te l'ai dit, tout passe. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas te dire quand, mais ça va passer. » Ça, là, ces deux affaires-là. Ta gueule, c'est moi qui parle. Fait que là, ces deux affaires-là me sont restées dans la tête tout le temps. Je vais aller chier. Continuer à parler. Ça donne bien. Je vais aller me faire un drink. Je vais en venir. Je vais en venir faire le closer. Oui, c'est bon. Ça va être fini. Mais calice, ça, c'est drôle. Est-ce que tu as toujours eu l'anxiété depuis le jour 1 sur cette terre ou tu as un élément déclencheur que à cette époque-là, je suis devenu très, très anxieux? Je te dirais probablement depuis le jour 1. Évidemment, quand tu es jeune, tu n'es pas conscient de ça. Il y a une grande, grande partie de l'hérédité qui est là-dedans. Que ce soit l'anxiété, bon, toutes les maladies mentales parce que l'anxiété, c'est une maladie mentale. N'ayons pas peur des mots. Moi, la première fois que quand tu fais des tournages et qu'on se fait assurer, nous autres, tu vas voir un médecin qui te check un peu, qui te tautonne, qui te check ta pression, c'est beau, tu es assurable pour les tournages. Il y a un médecin qui me dit « Avez-vous des maladies mentales ? » Pas en tout. OK, faites-vous de l'anxiété ? Oui. Elle fait « Donc, vous avez une maladie mentale ? » Je lui dis « T'es folle, te calice ? » Non. Elle me dit « Écoutez, M. Charrette, l'anxiété, ça fait partie de maladie mentale. » Non, 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 je ne suis pas un malade mental. Si je n'ai pas de maladie mentale, jusqu'à temps que je fasse des recherches et que je fasse… Effectivement, c'est une maladie mentale, mais à des degrés différents, comme la schizophrénie, comme le trouble de personnalité, comme le tag ou peu importe, l'autisme ou tout ça, ça reste de la maladie mentale. Donc, à ce moment-là, je fais « Bon, OK, j'ai une maladie mentale. » C'est de l'anxiété. Pour quelque chose, ça peut être très paralysant. Moi, ça ne me paralyse pas. Je suis capable de fonctionner. Je ne fais pas de crise de panique et tout ça. Ça va. Mais moi, mes parents étaient anxieux. Je viens d'une famille anxieuse. Ma mère, c'est une grande anxieuse. Mon père aussi l'était. Donc, c'est sûr qu'évidemment, quand tu es élevé dans un milieu anxiogène, rempli d'anxiété, tu développes ça et tu as ça en dedans de toi. C'est sûr qu'il y a des situations qui sont des éléments déclencheurs. En 2005, j'ai été assez malade. Je n'ai pas assez proche de mourir. Et donc, à partir de ce moment-là, l'anxiété s'est développée davantage. Puis, tout ça. Sauf que là, bon, ça a été un épisode de ma vie qui s'est réglé puis c'est correct puis tout ça. Donc, ça, ça a été un élément déclencheur. Je ne veux pas, excuse-moi, Michel, je ne veux pas être indiscrète. Je n'ai pas obligé de répondre si tu veux, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'à l'hiver, elle passait proche de mourir. ça, ça m'appartient. Excellent. Ça, je n'ai jamais développé là-dessus puis ça m'appartient. C'est génial. On enchaîne. On enchaîne puis merci de respecter ça. Puis souvent, les gens me demandent puis je n'en parle pas parce que ça m'appartient puis c'est comme ça. Mais je me suis réveillé avec un moment donné d'un astille de Godmichel dans le cul puis j'ai fait tellement mal. J'avais un Jai Joe dans le nez, ce astille. J'avais un Jai Joe dans le pétue puis j'ai fait, voyons, ça sort d'où? Mais après une soirée bien arrosée, non, non, c'est pas ça du tout. Mais donc, c'est ça. Ça fait que je viens d'une famille dans le sud puis tout ça. Ça fait que c'est sûr que ça fait partie de moi puis c'est correct. Puis tu sais, j'écoutais Roxane Bruneau l'autre jour parler puis elle disait souvent, on me dit, Roxane, si un jour on pouvait t'enlever ton anxiété puis tu pourrais vivre différemment, tu l'accepterais-tu? Elle dit, plus maintenant parce que Roxane Bruneau, elle s'est construite avec ce problème-là. Et donc, moi aussi, je me suis construit avec ce problème-là. Elle dit, je n'aurais pas écrit ces chansons-là, je ne pourrais pas créer comme je crée si je n'avais pas cette anxiété-là, cette anxiété-là avec moi. Fait que la journée que tu apprends, que tu acceptes, que tu as ça, que tu apprends à vivre avec, Chris, il y a 70 % du problème de régler. Fait qu'il y a des journées où je me lève, je suis plus anxieux que d'autres, je fais, OK, c'est beau, elle est là, je ne pêche pas de travail puis le travail ne m'apporte aucun stress, aucune source d'anxiété parce que je le sais que ça va bien, je performe bien, j'ai confiance en moi, je sais que j'ai du talent, je sais que je suis à la bonne place, je suis un gars préparé, je ne suis pas chiant sur un plateau, je sais mes textes, je suis sûr, je m'en vais. Fait que ça, puis tu sais, en même temps, je vais toucher du bois, Max, Sam, excuse-moi, Sam. Oui, c'est Sam en général, ouais. Ouais, c'est ça, Max, voyons Sam, ça va faire. J'ai un chum qui s'appelle Maxime Breton avec Sam Breton. C'est toi là, tu peux s'amener. C'est toi là, on ne sait qu'un repas pour ça. Fait que tu sais, je vais toucher du bois, Sam, depuis que j'ai fini le conservatoire, ça va faire 30 ans bientôt, je n'ai jamais manqué de travail. Wow. Fait que les 3-4 premières auditions en sortant du conservatoire, j'ai eu les rôles. Fait que c'est espèce de, tu sais, quand je vais faire des auditions, je ne suis pas nerveux parce que j'ai confiance en moi puis il y a une espèce de stress qui n'a jamais été là de genre, si je vais-tu travailler, je vais-tu manquer de travail, je vais, tu sais, comment est-ce que c'est, toi aussi, tu es travailleur autonome, tu sais, ta carrière va bien, tes affaires vont bien. Là, évidemment, il a fallu que tu t'envoies 5-10 saines parce que tu ne fais plus de scène puis tout ça, mais tu sais, tu fais plein de chroniques, tu es apprécié puis tout ça. Fait que, tu sais, il faut faire 22 000 affaires ici au Québec pour avoir un salaire qui a de la lue. Tout le monde a l'impression qu'on est multimillionnaire puis tout ça. Tu sais, il y a des animateurs puis il y a certains humoristes qui gagnent très, très bien leur vie. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font, qui gagnent bien leur vie comme ça. Moi, je suis un privilégié, tu comprends? Fait que, c'est pour ça que les gens, moi, on veut souvent les mêmes, mais ça fait partie de la job. Moi, pour arriver, je fais du théâtre, du cinéma, de la TV, du doublage, de la voix, il faut que je crée, il faut que je fiche, il faut que je fasse ça comme toi, tu fais. Tu ne peux pas faire juste des shows. Fait que tu fais des chroniques puis tout ça. Mais heureusement qu'on a cette possibilité-là ici, tu sais. Fait que tout ça pour dire que mon travail ne m'a jamais apporté d'anxiété, mais des fois, la vie en général, oui, mettons ma fille, elle dit, papa, je vais en faire le taux du bloc en vélo. Chris Van Dammeer qui est parti puis habituellement, ça prend 45 secondes. Je fais là, tabarnak, il est arrivé quelque chose. Mais là, elle a arrêté chez une petite amie mais elle ne l'a pas dit. Fait que là, Chris, peux-tu juste me dire je m'en vais chez Rose puis j'en vais. Fait que ces affaires-là qui me stressent le plus c'est ces choses-là. Mais c'était ma prochaine question, c'est sûr que maintenant avoir le rôle de papa, ça a dû, mais en même temps, tu l'as dit tantôt, t'es tellement, ta blonde, elle est là pour te dire garçon, tu peux décompresser, Chris, ça va aller. Absolument, sauf que paradoxalement, paradoxalement à ça, ma blonde qui ne faisait pas d'anxiété du tout et depuis que les enfants sont là, fait de l'anxiété. Ah oui, hein? C'est weird, hein? À cause de ça parce qu'elle prend son rôle de mère tellement à cœur puis elle a vu que ça est bien puis tu sais, ma fille, elle rock'n'roll en Chris, tu sais, ma fille a fait de l'anxiété puis elle a un TDAH avec opposition puis elle a fait de l'anxiété de performance puis tout ça. fait que c'est très, très demandant parce que ma blonde, tu sais, ma fille, c'est moi, mini-moi à tous les égards, à tous les hosties d'égard. Fait que là, ma blonde, elle dit, non seulement je suis content, je suis confronté à l'adulte, Michel, mais je suis confronté à le petit Michel aussi. Fait qu'elle fait là, puis ma blonde, c'est totalement le contraire de ça. Ma blonde, c'est easy going, comme mon fils. Fait qu'elle fait là, elle dit, moi, elle vient d'une famille easy, pas de stress, rien. Elle dit, mon père, elle n'a jamais levé la voix, elle n'a jamais crié chez nous. Elle dit, c'était cool, bien relax. Elle dit, là, elle qui est de même, elle dit, je ne sais pas trop comment délire avec ça des fois. Fait que ma blonde, qui ne lève pas la voix, qui est patiente comme 8000, moi, j'ai la règle de trois chez nous. C'est, hey, hey, hey! habituellement au troisième, il arrête, puis les trois sont assez collés. La blonde, je n'ai jamais entendu crier, rien. Fait que c'est mon idole, mais paradoxalement, comme je te disais, depuis que les enfants sont là, il y a une petite entiété qui s'est installée chez elle, puis elle fait comme, Chris, je ne veux pas qu'il y ait de quoi, puis je veux le meilleur pour eux autres. Fait que c'est ça. Fait que, c'est, ça fait partie d'un tout. C'était comment l'ambiance chez les charrettes plus jeunes? Avec tes parents, la dynamique, malgré leur anxiété, eux aussi, il y avait-tu la règle de trois? Ah oui, il y avait la règle de trois, puis moi, je viens de l'époque encore où on se faisait chauffer les fesses, nous autres, tu sais, mettons que je ne faisais pas mon enfant et mon père, c'était « base tes culottes, puis c'est des tapes ses fesses, puis c'est tout de même. » Ben oui, ben oui, ben oui. J'étais un petit gars des années 70, moi là, fait que mon père, c'était un gars des années 30, fait que mon père, tu sais, il vient de loin, lui, il était battu carrément par son père. Nous autres, il nous fait une sauvée aux fesses, mais il ne m'a jamais battu ou jamais frappé, quoi que ce soit. Tu sais, moi, je me souviens, tous mes amis, on se faisait chauffer les fesses, c'était ça. OK. Mais mon père, ben chez nous, c'était assez, c'était, il y avait de l'attention. Mon père, c'était un gars qui était très, très narcissique, très, très manipulateur aussi. Tu sais, mon père, moi, je viens d'un milieu aisé, heureusement. Mon père était très pauvre, mais il s'est bâti et il a réussi dans la vie. Il n'a peut-être pas réussi sa vie, mais il a réussi dans la vie. Fait que nous autres, on avait des sous. Tu sais, je suis un privilégié dans la vie, moi, je ne manquais de rien. J'allais dans les collèges privés, on avait un chalet, ski-do, motoneige, motocross, des chevaux. Tu sais, ça roulait. Mon père, il s'est promené en Cadillac et tout, puis bon. Fait que moi, j'avais de l'argent de poche tant que j'en voulais, puis tu sais, je n'ai pas souffert dans la vie. Puis encore aujourd'hui, je n'ai jamais manqué d'argent puis tu sais, ça va bien. Je suis un privilégié financièrement parlant. Mais mon père était un gars qui voulait, il y avait une façon de penser, c'était celle-là. Il fallait penser comme lui. Tu vas au collège. Oui, mais pas, je n'ai pas envie d'aller au collège. Tous mes chums vont louer les mères à l'école publique. Je vais en Christ, tu vas aller au collège. Ça me coûte 5 000 par année. Réussi, mon petit gars. Oui, mais pas, moi, je ne serai pas médecin. Je m'en Christ, je veux que tu aies 85 % de moyenne générale. Puis tu sais, j'étais puni souvent parce que je n'étais pas bon à aller comme lui voulait. Ça fait qu'il me coupait le hockey. Je ne pouvais pas sortir. Non. C'était cette génération-là. Tu sais, on ne parlait pas beaucoup. En même temps, c'est paradoxal parce que mon père vient de la génération où on ne braille pas. Puis tout ça, mon père braillait puis mon père me serrait dans ses bras puis mon père me disait qu'il m'aimait. Tu sais, si mon père ne m'a pas dit trois millions de fois dans sa vie qu'il m'aimait, il ne me l'a pas dit une fois. Mais en même temps, tu sais, j'avais de la pression constamment. Tu sais, je jouais au hockey, mettons, à tomber. Là, je faisais un chiffre, j'avais manqué ma pause, j'allais m'asseoir au banc, je le regardais dans les instraux puis il me faisait... Non. Mais là, je venais anxieux. Je venais sur une mer. Je me disais, Chris, tu vas me faire chicaner dans le char. Puis là, il me donnait de la merde dans le char. Voyons, Chris, t'as manqué ta passe puis là, le gars, il était placé. Puis là, qu'est-ce que les parents vont dire puis c'est de ta faute si on a perdu. Fait que j'avais une pression constante, tu sais. Qu'à un moment donné, j'ai fait, non, je ne veux plus vivre ça puis écoute, moi, je me suis toujours juré de jamais, jamais, jamais imposer quoi que ce soit à mes enfants. Tu fais ton possible, t'as fait de ton mieux. Es-tu fier de toi? Oui, parfait, je suis content. Tu sais, des fois, ma fille, elle j'en ringuette. Des fois, elle fait un jeu où je veux me cacher en dessous des marches parce que je fais, qu'est-ce que c'est qu'elle fait là? Tabamna, qu'elle joue mal. En blonde, elle fait juste me regarder puis elle fait, je veux te raison, mon amour. Bravo, ma chérie, t'es super, t'es la meilleure, lâche pas, lâche. Après ça, tu sais, on a perdu 9 à 1, ma fille était sur la glace pour 8 buts. J'arrive dans le char, je fais, chérie, t'as bien joué défensivement, c'était bon, c'était écœurant. Es-tu fier de toi? Oui, je pense qu'on a bien joué, papa, évidemment, l'autre équipe était trop forte, c'est sûr, mon amour, les 14 saucisses qui t'ont passé entre les jambes, ça, t'auras pas pu faire mieux. Mais ça, je ne vas pas là, je n'y dis pas. Après ça, c'est le petit chocolat show, t'es mortel, on encourage, puis let's go, bravo. Là, le soir, je fais, ouais, mais telle affaire, ma blonde, un coup de pied en dessous de la table. Hey, non, non, t'as raison, la ringuette aujourd'hui, un peu des petits coups de hockey, puis dans la banque, je fais, n'aie pas peur, t'sais, il ne faut pas que la petite fille de l'autre équipe garde la rondelle plus longtemps, blablabla, t'sais, j'essaie toujours de tourner ça en positif, mais des faits, t'sais, je suis bien sans connaissance tellement qu'elle joue mal, t'sais. Puis, j'en reviens à ton père, en fait, je ne peux pas m'empêcher de penser à ta mère, elle, elle se la fermait ou bien non? Ah oui, c'est ça. C'est cette génération-là, t'sais, ma mère, elle me l'a dit, j'ai marié votre père pour le meilleur et pour le pire, t'sais, mon père tournait à gauche, ma mère tournait à gauche, t'sais, ma mère, elle faisait ce qu'elle allait faire, c'est le père qui décidait tout, bon, fin de semaine, on va au chalet, moi j'avais une game de hockey, fuck la game de hockey, mon frère voulait avoir ses chums, fuck la chum, puis mon père, c'est de la génération où il va travailler puis that's it, t'sais, ma mère qui fait tout, l'épicerie, la bouffe, le lavage, le repassage, la vaisselle, tout, et en plus, elle travaillait, t'sais, 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 mon père, je sais même pas s'il savait où ce qu'était le lait dans le frigidaire, t'sais, c'est ça, t'sais, c'était comme ça, puis ma mère, il fallait qu'elle pense à tout, puis qu'elle s'occupe de tout, puis tout ça, t'sais, t'sais, mon père, c'est jamais assez avec moi pour faire mes devoirs, mais il fallait que j'aille 85, ouais, mais Chris, donne-moi des outils pour que j'aille 85, ouais, mais t'es capable, arrange-toi, je veux bien, mais t'sais, mon frère, il voulait pas perdre de temps avec moi, parce que lui, il comprenait tout du premier coup, puis c'était pas long, mais moi, des fois, je faisais, je comprends, fuck all, X à la 2, moins 6 à la 3, parenthèse, sinus, cosinus, je fais là, c'est une balle dans la tête avec ça, t'sais, c'était pas mon bag, puis c'est correct aussi, t'sais, puis voilà, fait que mon frère m'aidait pas non plus, puis mes chums allaient au public, t'sais, les autres laissaient leur sac d'école dans la case, puis ils faisaient pas de devoir, fait que moi, je voulais juste aller jouer au hockey dans la ruelle, fait que là, j'essayais, ma mère, tes devoirs sont-tu faits? Ouais, t'sais, la maman, j'avais pas fait un astille de devoir, là, j'arrivais aux examens, je comprends rien, je testais ça, mais mon père, là, j'en recevais mes bulletins, évidemment, j'avais pas les notes qu'il voulait, fait que là, je me faisais chicaner, parce que ma mère, elle me disait rien, puis elle me disait, t'sais, ton père va décider, évidemment, mais combien de fois, puis t'sais, moi, j'allais au collège, fait que quand t'avais pas 60, il fallait que tu fasses signer ton examen, parce que t'avais coulé, man, je faisais signer mes examens par mon père, j'étais mort, ma mère, elle me laissait signer mon gars, en me disant tout le temps, c'est le dernier que je signe, le prochain, tu le montes à ton père, elle savait que j'étais pour me faire donner une beurrée de marde, j'ai, ouais, là, elle le signait, puis elle disait, c'est le dernier, le prochain, c'est ton père, puis là, bien évidemment, moi et mon frère, on se battait, puis ma mère, elle nous a tellement dit souvent, attends que ton père arrive, attends que ton père arrive, évidemment, le soir, une fois sur deux, elle le disait pas, heureusement, parce que sinon, on se serait fait beurrer tout le temps, t'sais, mais c'était ça, c'était une ambiance assez, assez, assez tough, assez, t'sais, puis au chalet, bien on travaillait, puis on coupait le gazon, puis on peinturait le chalet, puis on râclait, puis t'sais, on avait du fun, mais pas tant, t'sais. Bien, c'est ça que j'allais dire, j'ai connu, même si on n'est pas de la même génération, quelques personnes, que leur père était quand même comme ça, puis ils se sentaient employés de leur père, justement, la fin de semaine, il n'était pas là, Chris peinturait la clôture, c'était tout le temps ça. Ah oui, hein? Bien, écoute, mais chez nous, par exemple, t'sais, on avait grand terrain, puis tout, mais c'était le plus beau terrain, tabarnak, puis t'sais, mon père, comme je te le disais, mon père était narcissique, il était fraîchier, il fallait, il fallait, qu'il s'assoit là, nickel, on coupait quasiment le gazon aux ciseaux, caliste, pour que ça soit édoué, on roclait la plage, les mauvaises herbes, tout le driveway était en poussière de pierre, on enlevait les mauvaises herbes là-dedans, la rocaille, couper le gazon, changer les perches parce que la clôture était défaite, c'était mon vieux spick and span, décaper le chalet au complet, leur peinturer, l'hiver, on arrivait là, on pelletait les galeries, on déblayait les toits, il y avait toujours quelque chose à faire, c'était ça, c'était correct, mais bon, à un moment donné, tu fais là, peux-tu vivre, on ne pouvait pas emmener le chum au chalet parce qu'on travaillait, on ne pouvait pas dire à mon chum, viens au chalet en fin de semaine, on va peinturer, on va avoir du fun, mais non, là le soir, on était brûlés, on se couchait devant le hockey, on dormait, le lendemain, on se levait, on recommençait, là on arrêtait, on allait faire une petite traite de skido, on était content, il faut retourner les boys, il faut aller pelleter, il faut aller, c'était rock and roll. Est-ce que tu sentais plus vieux quand tu es plus conscient de ce qui se passe, sentais-tu ta mère malheureuse là-dedans ou bien non? Malheureuse, c'est un grand mot, elle n'était peut-être pas malheureuse, mais elle n'était pas à son plein potentiel, je veux dire, évidemment, quand mon père, peut-être que mon père se fait 12 ans qu'il est mort, je n'ai jamais vu ma mère s'y épanouie, tu sais, là, elle n'a plus de compte à rendre à personne, elle fait ce qu'elle veut, elle a toujours reçu ça, puis elle a dit, je t'obligeais d'aller au chalet parce qu'on y va, mais j'aime pas ça, le chalet, tu sais, il fallait qu'elle s'occupe de deux maisons, c'est d'ouvrage, c'est d'ouvrage, tu sais, faire le ménage, puis si, puis ça, bon, à Montréal, on avait une femme de ménage, mais au chalet, c'est elle qui se tarchait les vitres, puis si, puis ça, puis tout, tu sais, on faisait l'extérieur, mais là, en plus, on peut pas faire là-dedans non plus, fait qu'à ce temps-là, écoute, eh bien, elle fait ses affaires, elle va voir ses soeurs, ses frais, puis quand mon père est mort, elle dit, plus jamais, plus jamais, non, ça a été la femme d'un seul homme, elle dit, il y a eu un seul homme dans ma vie, elle dit, j'ai eu du bon moment, mais elle dit, il m'a tellement fait chier qu'elle dit, c'est terminé, il y aurait plus un homme qui va me dire quoi faire puis rentrer dans ma vie, puis elle a jamais eu de chum, puis elle est bien de même, puis elle a fait ses affaires, tu vois. Quand même, ça en dit long, fait que toi, à ce moment-là, aussitôt que t'as pu, j'imagine, t'as call ici ton camp de la maison ou pas tout de suite? Oui, mais pas tant, parce qu'en même temps, à un moment donné, quand j'étudiais au conservatoire, tu sais, moi, je restais, le sol était fini, chez nous, je suis en bas, même, j'avais ma TV, ma toilette, mes affaires en bas, mon entrée, j'avais mon char, j'avais pas envie de travailler, mon père me payait mon parking dans le Vieux-Montréal qui coûtait une fortune par mois, je parkais mon char là, j'allais faire mes affaires, j'avais de l'argent de poche, un 2-300 par semaine, j'étais toujours au restaurant, tout, tu sais, j'avais pas de pré-bourse, fait que j'étais pas comme pressé de m'en aller non plus, fait un moment donné, j'ai dit, bon, mais là, j'ai fini mes études, ça faisait un an, je dis là, je m'en vais, je quitte la maison, parfait, écoute, ma mère, elle m'a acheté un set de chambre, poêle, frigidaire, laveuse, sécheuse, flambe en oeuf, des commodes, ici, des ça, puis là, pour la première année, j'avais pas trop d'argent, tu sais, mon père m'a fait un chèque d'un très gros montant, il a écrit ça, il a mis ça sur mon lit, il dit, je veux pas que t'aies de troubles la première année, que ce soit loyer, électricité, câble, peu importe, je veux pas que tu te casses la tête financièrement pour la première année, fais ce que t'as à faire, tu sais, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être acteur, tu sais, mon père, ok, mais moi, je pensais que t'étais pour ramasser la business, mon père était dans l'assurance, dans les valeurs mobilières, puis tout ça, tu sais, il y avait 35, 40 employés, ça roulait, fait que j'aurais eu un esti de business sur un plateau d'argent, mais c'est moi, après deux jours, il me serait tiré une balle dans la tête, parce que c'est pas ça que je voulais faire, fait que je dis, ok, je vais prendre la business, puis tout, mais après deux jours, je suis allé le voir, je dis, je veux pas ça, il dit, le lendemain, j'ai fait, Chris, j'ai toujours dit à mes enfants, faites ce que vous voulez, soyez heureux, fait qu'il dit, je t'encourage là-dedans, puis tu veux t'engager un coach pour tes auditions, je vais le payer, tu sais, mon père a tout payé, il a tout payé. Je me serais pas attendu à ça, de ce que tu me dis depuis ton père. Non, mais je te dis, c'était paradoxal, son affaire, c'était un peu, c'était bien weird, comme je te dis, tu sais, comme il me disait, il m'a dit 3 millions de fois qu'il m'aime en même temps, il était généreux, moi, mon père, il me comptait tout, j'étais son confident, j'arrivais dans son bureau, écoute, il avait sa casquette, des boys, son chandail, des boys, son coach, des boys, des revues de moi qui parlaient de moi, il me présentait à tout le monde, c'est mon acteur, si vous l'avez vu dans telle affaire, il jouait dans la chambre en ville, il jouait au théâtre, il venait voir la pièce 5 fois, tu sais, il s'était comme, il m'écoutait à la TV, puis il était fier de moi, puis il était content, puis tout ça, tu sais, fait que c'est ça, fait que quand j'ai dit, ben c'est ça, je veux faire du théâtre, il a dit, pas de problème, c'est correct, fait que c'est lui qui a payé pour mes auditions, à un moment donné, au conservatoire, on faisait un autogéré, puis après ça, on a repris cette pièce-là, mais on n'avait pas une scène, fait qu'est-ce que tu sais, il a parlé à ses chums, puis ses chums me donnaient des 500, 1000 piastres pour commander le show, puis on a fait un programme, puis tout, fait que tu sais, il était bien fier de ce que je faisais, puis évidemment, quand il est mort, il voyait bien que, tu sais, les boys étaient dans leur pays, qu'est-ce que tu sais, puis tout marchait, puis ma carrière allait bien, puis j'étais heureux, puis tout, fait que, tu sais, ça a été bien, bien correct, ma mère encore aujourd'hui, qui est si fière de moi, puis qui m'appelle, tu sais, mettons là, le podcast, il faut que je dise que ça va passer, parce que là, tu sais, des fois, elle me dit là, Chris, tu n'as pas ça, tout le monde en parle, tu ne me le dis pas, j'ai oublié, c'est ma tante Monique, qui m'appelle, elle me dit, hey, tout le monde en parle, fait qu'à chaque fois que je fais quelque chose, il faut que j'y dise, il faut que je l'appelle, puis il faut, tu sais, fait que c'est bien important pour elle. Il faut te mettre au parfum, c'est important. Exactement, tu sais. Est-ce que tu penses que, en fait, je suis convaincu que ta réponse va être oui, mais que ton père aurait été un bon grand-papa pour tes enfants, tes petits-enfants, il aurait été présent. Beaucoup, 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 parce que mon père a eu deux gars, il aurait voulu avoir une fille, mon frère a trois gars, mon père a connu juste un de ses petits-enfants, le plus vieux, mon frère, Mathieu, qui avait peut-être un an quand mon père est mort, puis quand mon père était mourant, il était un soin palliatif, évidemment, mon frère est parti de la Californie pour s'emmener ici, puis sa blonde est venue avec les trois gars, avec Mathieu, et mon père a vu Mathieu une seule fois dans sa vie à l'hôpital, mais il appelait constamment mon frère pour dire, hey, là, ta piscine, as-tu mis une clôture pour qu'il tombe dans l'eau, puis là, ta rocaille en arrière, c'est ta pique, d'un coup qu'il déboule là, tu te la pourrais mettre dans une autre clôture par la pension, puis là, constamment, il disait, j'espère que Mathieu va bien, d'un coup, je veux pas qu'il se noie dans la piscine, ça va être épouvantant. Alors là, d'avoir eu une petite fille, parce que moi, j'ai une fille, j'ai une fille, puis un gars, il serait devenu fou, elle aurait été gâtée, il l'aurait amené magasiner, il aurait acheté du Gucci pour la biaise, il serait devenu fou, ou complètement fou d'elle, tu sais, fait que je suis sûr qu'il y a, mais en même temps, encore là, son discours était, c'était de la dichotomie, parce qu'il m'a toujours dit, vos astis d'enfants, je m'en occuperai pas, j'ai eu assez de vous élever, vous autres, astis, appelle-moi pas pour garder tes enfants, je m'en occuperai pas, blablabla, mais d'un autre côté, ma mère, il n'y a pas une journée, il ne me disait pas, j'ai hâte, Michel, à aider des enfants, puis de m'en occuper, puis qu'il vienne un discours un peu, genre, je suis au-dessus de tout, puis tout, mais dans le fond, tu sais, en arrière, en arrière du frondeur, puis du narcissique, puis du fraîchier, je sais qu'il y avait un être extrêmement sensible qui était là, tu sais, puis il le démontrait, c'était pas un gars qui cachait ses émotions loin de là, tu sais, c'était un gars qui me serrait dans ses bras, qui me faisait des câlins, il m'embrassait, mon père m'a toujours embrassé quand il me serrait dans ses bras, on s'est embrassé sur la bouche jusqu'à ce que je sois à l'adolescent, je m'en souviens, tu sais, puis c'est lui, si t'es pas à l'aise avec ça, je comprends ça, puis tout, mais tu sais, c'est ça, il a toujours été des câlins, c'était pour lui extrêmement important, on s'embrassait quand tu arrivais, on s'embrassait quand je partais, donne moi des nouvelles, puis tu sais, c'était ça aussi, c'est pour ça que ça m'a fucké un peu, dans le sens que, autant, tu sais, il était dithyrambique, manipulateur, narcissique, autant il était affectueux, doux, tu sais, il se couchait avec moi le soir pour m'endors, m'endormir, il me couchait sur lui, c'est comme bien fucké, c'est bien fucké. Tu comprenais la pression que vivait Vincent Gélina avec son père. Ben, c'est comment, tu dis, toi c'est sûr, c'est sûr et certain, mais tu sais, en même temps, mon père a fait un gros step parce qu'il n'y avait rien de ça quand il était petit, il mangeait des volets, tu sais, ça peut être. Ah non, c'est sûr. D'arriver à ça, je fais, Chris, gros, gros step, tu sais, gros, gros step, bon, attends, j'ai un téléphone. C'est ton père, pas ton père, tu t'appelles du ciel. Tu sais, je suis contacté. Non, je vais lui dire que je t'appelle du ciel. C'est parfait. Yes, fait qu'écoute, fait que, c'est ça, c'est ça. Puis, Michel, tu es toujours dans le but de se promener à travers ta personnalité. On me dit de toi, le beau Michel, entre autres, en tournée avec le beau Guillaume le Midi-Vierge, ne le laisse, il ne faut pas vous laisser rentrer dans un Canadian Tire. Ça a l'air, vous sortez avec du stock de barbe, c'est vrai ça. Je viens fou, man, Canadian Tire. Moi, toutes ces affaires-là, Canadian Tire, Renault Depot, Rona, Home Depot, j'ai nommé les quatre, parce que c'est à coup qu'il y en a un qui devienne porte-parole. Fait que, mais beaucoup, 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 le style Canadian Tire, je viens fou, je rentre. Pourquoi non? Je ne sais pas, j'ai comme l'appel, j'ai comme, je trouve, c'est un magasin complet, autant les outils, je rentre là, puis là, tu as des astis, tu as des crises de casier avant-caisse, où tout est en spécial, des gosses qu'on n'a pas besoin, mais qu'on achète. Ah oui? Mais je ne sais pas, j'aime ça. Tu as la section auto, astis tout, Simon Eyes, astis, les machines à pression, les poils, si tu veux acheter des poils, tu vas là, tu vas acheter une visse, tu vas là, tu vas acheter une brouette, c'est là, tu vas acheter un panier à l'inchal, tu vois. Tu sais, Canadian Tire, pour moi, c'est le nec plus ultra. Mais c'est vrai que si moi et Pétivière, j'en rentre dans une place de main, on n'a besoin de rien, là. Mais Chris, on va sortir d'être là, man, la valise est pleine, astis. Ben, chez vous, ça doit être catastrophique. T'as-tu un garage? Ouais, Elvis Graton, man, Elvis Graton, j'ouvre la porte, je me gratte le cul, astis, il faut que je fasse du ménage. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Je suis à côté, man, je suis à côté, là, je suis à côté, mais en même temps, je te dirais que 98% des affaires que j'ai, je les utilise, par exemple. Tu veux encore des affaires, oui, je te le dis, ça c'est vrai. tu sais, ben, en même temps, il y a des affaires où la capote est encore dessus. J'ai un barbecue au charbon de bois puis j'ai un fumoir. Tu sais, c'est flambant neuf, j'ai jamais utilisé ça, man. J'ai des skis de fond, ça fait six ans que j'ai acheté, les bottes, les pôles, tout, flambant neuf, j'ai encore des étiquettes dessus. Six ans. Fait que là, je vais les mettre sur Marketplace ou Kijiju ou quelque chose, est-ce que là, tu sais. Faut être capable? Oui, non, non, je vais être capable. Mais tu sais, moi, on ne se connaît pas beaucoup dans la vie, mais je suis un impulsif, je suis un excessif, je suis un, tout ce qui fait naïf, je les ai pas mal, tu sais. C'est ça, fait que je suis toujours au bout, est-ce que je suis même. Fait que souvent, j'agis sur des coups de tête. Ma blonde, elle m'a dit, pense un petit peu avant, tu sais, essaye de réfléchir. Elle doit être capotée. Pose-toi la question, tu sais, on a-tu besoin de ça? Puis là, je suis capable de faire l'exercice. Mettons, le panier est plein, puis là, avant d'arriver à la caisse, je fais, OK, ça, je n'ai-tu vraiment besoin? Non, je vais le reporter. Je suis capable de faire l'exercice à Star. Mais, quand j'ai un verre ou deux dans le nez, et tabarnak, acheter en ligne, c'est top. Ah oui, là, je passe une chère. Puis à un moment donné, les fils se touchent, puis là, je fais, je manquais à l'ice, elle jette des affaires. Elle jette. Puis là, le lendemain, je fais, tabarnak, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Heureusement, des fois, sur Amazon, tu peux l'annuler avant que ça parte, tu sais. Oui. Puis c'est ça, fait que je suis un peu... C'est quoi la pire affaire que tu as reçue à ta porte, puis tu es comme, voyons donc, sti, je n'ai pas commandé ça. Non, pas nécessaire. Non, non, tout ce que je reçois, je l'ai commandé. Je n'ai pas fait, genre, je n'ai pas commandé ça, je l'ai commandé. Mais à un moment donné, je suis parti en peur, puis je dis, asti, je vais faire des meubles. Hey, man, le banc de scie, la scie ronde, le compresseur, le marteau automatique, le gun à pression, tout. Puis là, ça m'a coûté la totale. Ça coûte cher, ça. Les barques tout ça de chez nous, je fais, non, tabarnak, je n'en ferais pas de, man. Je n'ai pas de place, je n'ai pas d'atelier, je n'ai pas rien. Asti, j'ai tout reparté ça, man, je suis tout retourné ça au Canadian Tiger. La fille, elle dit, j'ai fait, non, je vais vous lire la vérité. J'ai dit, je n'ai aucunement l'intention de les utiliser. J'ai dit, je partais en peur de le prendre un cours des ministéries, puis tout. Je ne le ferais pas, madame, je ne le ferais pas, je me connais. Puis une scie ronde, mon beau-frère reste à deux maisons, j'ai besoin d'une scie ronde, Marie-Empereau, il a été emprunté, caliste. J'ai besoin d'un banc de scie, elle m'a demandé. C'est tout, ça finit là. Elle fait, oui, vous avez bien raison. Elle dit, bravo, elle dit bravo pour votre intelligence d'esprit. Je me suis fait tout rembourser ça, man. Puis là, je suis revenu chez nous, ma blonde a dit, bravo, je suis fier de toi. Je dis, ben oui, qu'est-ce que je veux que je fasse avec ça, Chris? Ça va dormir, ça va ramasser de la poussière dans le garage, puis ça ne marche pas. C'est comme l'épicerie, elle me dit, ma blonde a dit, il va au Costco acheter telle ou telle affaire. C'est la mort. C'est la mort. Je reviens ici, elle dit, mais où est-ce qu'on va mettre ça? Il n'y a plus de place dans le garde-manger. Je dis, on va en faire de la place, n'inquiète-toi pas. Il y a des estis de cannes de soupe qui est de noce à l'italienne. D'un coup que je n'en achetais deux, c'est beau, je n'ai pas moyen d'en acheter 20, Chris. Je me dis, asti, je n'en manquerai pas. Moi, quand je veux manger quelque chose, j'ai le goût d'un craft dinner, mais Chris, je veux qu'il soit là. Il est là. C'est ça. On fait de la place dans le garde-manger, sinon, on va aller acheter un banc de ci. Chris, on va te le faire dans le garde-manger. On va te le faire, on va défoncer, on va rajouter une pièce. C'est toi, chéri, pas plus compliqué que ça. Évidemment, tu sais bien que j'ai parlé, entre autres, à François Chénier. Je suis donc surpris. François, il me dit, tu n'es pas obligé d'aller dans les magasins. Il dit, moi, je pense que je l'ai-tu noté, je pense que c'était une espèce de sonore pour la pêche, quelque chose du genre, ben, quand Alice, Michel, tu allais s'acheter, ou tu en as donné un cadeau. En tout cas, il faut toujours que tu achètes que tes chums achètent. C'est le syndrome du voisin gonflant, parce que si, tu sais. Mais Chénier, Chénier, bon, c'est ma fête, mes 50 ans, j'ai été chanceux, je vais te chez du bois, j'ai pu fêter mes 50 ans avant la pandémie. Ma blonde m'organisait un super souper chez Mousseau, je ne sais pas si tu es déjà allé manger là, même. Oui, incroyable. Ah, criss, même que ça rouvre, je pense que c'est un des premiers restaurants que je retourne. Tu sais, mes bons amis sont là, peut-être une quinzaine, ça va bien, puis là, François fait un discours puis il me donne un cadeau puis j'ai des beaux cadeaux. Malheureusement, François, son 50 ans, on n'a pas pu le fêter à cause de la pandémie puis tout ça, tu sais. François, c'est un maniaque de pêche, il vient fou, est-ce-tu? Puis là, il me parle de sonore puis moi, j'aimerais ça m'acheter un sonore puis je fais, bon tabarnak, il y a 50 ans, c'est sûr, je vais ouvrir, c'est mon meilleur ami. Fait que je m'en vais dans un magasin de sonore, est-ce-tu? Puis là, je dis, je veux un sonore. Ouais, t'es la fête. Je dis, non, quand je veux un sonore, je veux un sonore, c'est-tu? C'est même pas une boboche, est-tu, qui ne m'a pas tenté. Dans moi, le sonore, il y a de la lune puis Chris, il faut un poignet du poisson. Fait que le gars me sort un sonore puis je fais, c'est parfait. Tu sais, il ne faut pas se donner un sonore. Fait que j'ai donné ça à François puis François, la gueule, je fais, t'es malade, est-ce-tu? Je dis, non, Frank, Chris, c'est mon meilleur ami, Chris. Tu m'as sauvé la vie des fois parce que je ne filais pas puis tu m'as dit, Chris, viens, on va aller jaser, on va aller marcher, tout ça. Je fais, c'est important dans ma vie puis ça me fait plaisir de te donner un sonore, Chris. Là, il est venu fou, est-ce-tu? Fait que là, j'ai acheté de la sucette qui va près de bateau puis le fil de ci puis le ça puis ça, puis ça. Fait que là, il capote puis il s'est acheté un coffre puis il a mis son sonore dedans puis tout. Là, il tripe, est-ce-tu? Il est content. François m'a emmené dans une pauvrerie pour m'amener 5 ans. On est allé pogné de la truite de 5 livres, 6 livres. C'était 5 heures. C'est des beaux voyages. Fait que oui, puis j'ai le défaut. Peut-être la qualité du défaut, c'est que je me dis tant qu'elle l'a acheté, je vais acheter le meilleur. Asti, je n'irai pas acheté de quoi pour le changer 4, 5, 6 fois parce qu'il est moins cher. Fait que je dis, la fille, elle dit oui, votre gamme de prix, je m'en crée, je veux. C'est quoi ton meilleur modèle? C'est celui-là. Je dis, ben s'il est cher, c'est parce qu'il doit être bon. Elle dit, il n'est pas pire. Les commentaires sont bons que je n'ai pas de retour. Parfait. Emballe-moi ça, crée-moi ça dans le char puis ça va être ça. C'est difficile. Évidemment, j'ai une couple de cues à ton sujet, mon beau Michel. Bon, l'impulsivité, on en a parlé. On m'a dit qu'il y avait un Michel avant, un Michel après, au niveau du filtre de M. Charrette. Toi, il y a été à une époque dans ta vie, il a fait plusieurs années, j'imagine, sans être méchant nécessairement, quand tu avais de quoi le dire, Chris, tu le disais. Là, c'est la maturité, c'est le fait de vieillir qui t'amène à un filtre. C'est beaucoup ma blonde aussi parce que, comme tu disais, je n'ai pas de filtre, je n'ai pas beaucoup de filtre puis souvent, je parle avant de penser puis je pense, je pense en tout cas, je pense que je suis un gars pas pire drôle en vie. Mon sens du mot est assez exé, j'ai le sens de la répartie assez facile puis quand je lance une blague, 98% des fois est bonne. C'est sûr qu'il y en a qui tombent à plaît mais le timing n'est pas pire. Mais des fois, ça pouvait blesser des gens puis comme ma blonde me disait, Michel, tu es insolent. Arrête d'être insolent. Tu sais, puis des fois, souvent en entrevue live puis avec les animateurs puis des fois, je mettais les animateurs mal à l'aise où je parlais puis tu sais, j'ai été élevé dans un monde où mon père faisait beaucoup de jokes de cul puis tout ça fait que moi, ça me fait rire c'est premier degré puis tu sais, pour mettre le monde mal à l'aise des fois, j'allais là puis tout. À un moment donné, je m'en allais faire une émission de télé puis l'animateur qu'on ne voit plus aujourd'hui peut être baveux puis j'ai dit, c'est pas vrai qu'il va être plus baveux que moi, je vais le ramasser sur mes corps puis tout ça. Puis là, ma blonde m'a juste dit, elle dit, Michel, elle dit, fais juste attention pour ne pas le blesser sur certains commentaires que tu pourrais dire par rapport à sa vie, par rapport à sa vie amoureuse, par rapport à bien les enfants. Je dis, oui, t'as raison parce qu'elle dit, t'es insolent. Elle dit, la dernière fois que t'as fait une entrevue avec Penélope McQuade, je pense que tu l'as rendu mal à l'aise puis elle dit, c'est pas à ton avantage. Je t'ai raison. Fait que j'ai pris un moment de recul, je me suis fait un meeting, moi et tout seul, on était tous d'accord à un moment donné puis j'ai fait, t'as raison. Elle dit, empêche-toi pas d'être drôle, empêche-toi pas de mettre le party sur le plateau mais fais juste peser tes mots des fois. Elle dit, des fois, ce que toi, peut te faire rire, fais pas nécessairement rire les gens à qui tu t'adresses puis les autres invités sur le plateau. Fait qu'elle dit, fais attention à ça. Fait que j'ai fait crer, ça a raison. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis tempéré, je m'empêche pas d'avoir du fun, je m'empêche pas de sacrer. Moi, je sacre dans la vie, mon vieux, c'est tes cœurs. Et j'aime ça, mais j'aime ça, mais j'aime ça sacré. Je m'en cache pas. J'aime ça mordre dans les sacs. Ça me fait du bien, autant pour de la joie que de pogner les nerfs après quelque chose, ça me fait du bien. Moi, je m'identifie beaucoup à Julien Poulin. Je trouve que c'est l'acteur québécois qui sacre le mieux à la TV et dans la vie. J'ai eu la chance de tourner Les Pays d'en haut avec lui. J'allais m'asseoir avec lui, je me disais, fais juste sacrer. Puis Chris, il embarquait dans la game et il sacrait. Il serait gros, je vois, très bon. Écoute, je broyais de rire, il était formidable. Quel être extraordinaire. Bref, c'est ça fait que des fois, je fais attention aussi au sacrage. Puis là, il m'avertit, surtout dans les couilles, il faisait faire la même. Il m'a dit, on peut mettre des biques, mais des fois, c'est un peu touché. Vous avez raison. Je fais attention de plus en plus. Puis ça fait pas longtemps que je fais des entrevues beaucoup parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais le fait que j'étais gros, j'avais un peu honte d'aller faire des entrevues à la TV. Je savais pas quoi mettre comme linge. Puis c'est Chris, on va être tout croche. Tu sais, faire des personnages gros, ça me dérangeait pas parce que je me disais, OK, je suis caché en arrêt d'un personnage, mais là, dans une entrevue, c'est moi. t'es pertinent, t'es comique, c'est ça qui te vend, puis c'est ta carte de visite. Arrête de niaiser puis fais des entrevues. T'es toujours pertinent pour t'as des affaires à dire. Gros, pas gros, on s'en fout. On t'invite pas pour ça, Chris, on t'invite parce que, bon. Puis j'ai fait heure, merci de me donner cette confiance-là. J'ai toujours eu du fun en entrevue après. Puis là, évidemment, depuis que j'ai perdu du poids, man, peux-tu te dire que j'en dépense d'argent dans les vêtements? Je m'habille en Chris puis du linge puis du Hugo Boss puis du Tiger of Sweden. Ben ouais, je me prive pas là parce que je me trouve beau puis j'ai du fun puis je suis content, tu sais. Ah, c'est beau ça. Ouais, non, je suis content pour ça par rapport à ça, tu sais. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que je fais attention maintenant en entrevue, mais pas juste en entrevue, avec des gens en meeting, tu sais, sur les plateaux de tournage puis tout ça, tu sais. Mais je m'empêche pas de rire du monde puis de les mettre mal à l'aise pareil, mais je fais attention plus à ce que je dis. Dans ton pic, avant que ta blonde te dise « Hey, tu sois prudent », as-tu l'impression que ça t'a peut-être joué des tours, qu'on t'a évité? Ah oui, hein? Ah oui, je sais pertinemment que je me suis fait, j'étais barré à certaines places. Ah, c'est barré, OK. J'ai été barré à un quiz en particulier parce que j'avais été, j'avais été virulent particulièrement puis en joke, j'avais dit, ben je vais nommer le show, c'est silence, on joue. Oui. Puis je les comprends très bien puis à un moment donné, il y avait un spécial pays d'en haut puis il y avait celui qui faisait, c'était quoi son nom, le personnage, Siffleux, il était venu faire une apparition puis là, il changeait des pancartes puis je disais « Ah oui, dépêche-toi, est-ce que tu m'as t'arraché la tête, carlisse! » Et ça, ça avait blessé les gens puis je les comprends puis j'avais été trop loin. Puis je l'ai pu inviter puis à un moment donné, le chef recherchiste de cette émission-là qui est un gars extraordinaire qui est en meetings, là, Michel Charette, ils ont dit « Oui, Michel, il fait là, à un moment donné, il est bon d'une fois, il a changé, je le vois ailleurs, il est très, très… Puis si vous savez, il est drôle, il fait un bon show, on va lui donner une chance, je le sais qu'il fait attention puis il n'est plus comme ça. Fait qu'invitons-le puis faites-moi confiance, je le prends sur moi. S'il fait des niaiseries, vous me crisserez dehors mais je le prends sur moi. » Et j'avais su qu'il avait parlé, écoute, tout de suite, j'allais appeler, je dis « Man, je t'en dois une, merci. » Il dit « Non, non, mais à un moment donné, on le sait, t'as fait une gaffe, c'est correct, passons par-dessus ça. » Il dit « Moi, j'ai confiance en toi. » Et j'ai fait un super show, j'ai fait gagner beaucoup de sois à la personne, j'ai été drôle, j'ai pas dépassé les bornes. Je le savais. Il dit « Chris, t'es un gars intelligent, t'as compris, c'est parfait. » Fait qu'il dit « Astor, man, c'est parti. » Fait qu'Astor, je sais que ça roule puis les gens, ils me réinvitent puis tout ça. Mais à un moment donné, je peux comprendre que les gens étaient frileux, surtout les alimentaires. t'as raison, mais j'ai dit « Regarde, je te promets que je te mettrai jamais dans l'eau chaude. » Puis elle fait « Je le sais » puis elle dit « C'est le fun » puis elle dit « Astor, j'ai trip à te recevoir en entrevue. » Fait que pour moi, ça, c'est réglé puis on est ailleurs. Fait que tu fais attention sur les plateaux. Mais quand les caméras ferment, par exemple… Ah là, c'est un autre game de mon astre. Là, je me lâche juste puis j'ai du fun. Parce que pour moi, pour moi, sur un plateau, tout le monde est sur le même pied. Oui, les gens, nous autres, il n'y a personne sur un piédestal autant que nous autres. Des fois, je le dis à des épisodiers qui viennent « Hey, 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 Chris Maisen, slack, là, man. T'es pas plus important parce que c'est tout qu'on va faire à TV. Regarde, slack un peu. » T'es souviens-tu d'une fois sur un plateau, je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, si oui, sur le… T'étais invité mystère. À Chénier? On me dit Annie Brocoli. Oui, Chris Maisen, man. Là, tu aussi, c'était dans mes pics. Oui, mais là, il est resté en surface et s'il veut, il te le racontera. Oui, mais c'est ça. Mais là, je suis comme l'invité surprise à Fring. Là, j'arrive. Pendant que j'arrive, il est en train de faire une recette. C'est quoi le show? Annie Brocoli qui animait ça. Je ne me souviens plus du show. T'es-tu jeunesse? Non, 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 non. Elle faisait un show au grand public. Bienvenue chez vous. Une affaire dans le même. OK. Là, pendant que Chénier fait une recette de cuisine, il est supposé mettre un bouillon en gelée de bœuf. Là, c'est moi qui le mets, mais ça sort. Je fais tabarnak. C'est ça, une chienne marde, estie, voyons donc. Et là, je me mets trash et tout. Écoute, Annie Brocoli me regarde comme un chevreuil savin qui va se faire frapper par un char. Mais en même temps, elle tripe et elle rit. Elle rit, elle a du fun. Et là, je pars dans mes affaires. Puis là, Chénier, je ne m'y ai sur son habillement et ses esties de tétines qu'il y a dans la face. Puis Annie Brocoli, je me dis, tabarnak, toi, elle part faire la grenouille, estie, tu restes habillé de même quand tu es dans le lit avec ton chum. Écoute, là, je pars, c'est des chers, mon vieux. Fait que là, le show finit, Chénier, il dit, man, il dit, t'es un estie de malade mental. Pour moi, c'est correct dans même. Mais là, après ça, j'ai des commentaires genre, surveillez votre langage, puis blablabla, puis là, vous êtes allé trop loin, puis ci, puis ça. Puis je fais, pour moi, dans ma tête, je ne suis pas allé trop loin. Mais en même temps, Annie Brocoli, elle me pogue dans un coin puis elle dit, « Si tu fais un one-man show, elle dit, je vais te produire. » Fait que tu fais en même temps, oui, je vais loin, mais en même temps, les gens aiment ça, tu sais. Ah oui. Tu sais, oui, mais j'ai passé ce temps-là, c'est d'autres choses. J'étais ailleurs, puis tout ça. Mais c'était à une époque aussi, puis c'était peut-être un moyen de défense que j'avais aussi pour ne pas aller dans genre, oui, mais toi, Michel, ton pouvoir, qu'est-ce que ça donne? Non, on ne va pas là, Calice, on ne va pas là. C'est peut-être un moyen de défense aussi par rapport à ça, tu sais. Tu parles des fois que tes enfants sacrent à l'école ou disent des expressions où c'est déjà arrivé, parce que là, si on est rendu à l'âge, comment ça comprend? C'est déjà arrivé. C'est sûr que c'est déjà arrivé, ma fille. Ma fille, des fois, elle est trash, mais le problème, c'est que je ne m'empêche pas de sacrer devant eux autres. Ma blonde, des fois, elle me regarde, je fais, « Ben, je suis une bête, qu'est-ce que tu veux que je te dise? » Mais ils savent, puis je reviens toujours sans joke, puis tu sais, c'est toujours des blagues, puis tu sais, j'en prends puis j'en laisse, mais ils ne dépassent jamais les bornes, tu sais. Moi, des fois, je chacrais quand je suis petit, puis mon père, il me ridiculisait avec ça, puis moi, « Mais Chris, père, tu sacres comme un chartier, toi aussi, mais il me faisait sentir coupable, il me faisait sentir mal par rapport à ça. » Moi, mes enfants, je sais qu'ils ne sacrent pas dans la vie, puis ils font attention, puis tu sais, s'ils sacrent, qu'est-ce que je te dis? Je vais y reparler, vous savez que, s'il vous plaît, faites attention, je ne le mettrai pas en pénitence tout ça, mais je veux dire, faites juste attention, ce n'est pas un langage approprié pour des enfants de votre âge, puis tout ça, tu sais. Mais en même temps, un beau sac bien placé d'une petite fille de 11 ans, moi, je trouve ça quand même un peu drôle. Ce n'est pas moi qui vais te soutenir là-dessus, tu connes. C'est ça. Je fais une mini-parenthèse, parce que... Hé, juste, ma blonde m'a dit, tu sais qu'il a gagné un Olivier pour le gars de l'année, bravo. Merci. T'es fin, merci. Chris, c'est temps de pandémie là, puis tout ça, puis vous autres, la compétition est forte en plus. Félicitations. Bien, merci. T'es bien fin, c'est gentil. J'imagine que... Je ne suis pas au courant cette année de tous les trophées. J'imagine que t'es en nomination artiste ou bien non, je fais un fret à l'instant? Non, non, tu as raison, je suis en nomination dans deux catégories et je suis bien heureux de ça. Bien, félicitations à ton tour. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Tu le mérites en crise. Ça, d'ailleurs, humainement, ça t'amène quoi de vivre une série à succès comme ça, comme district, puis évidemment, comme toutes les autres que t'as faites. Mais j'imagine que ça ne change pas grand-chose peut-être parce que, comme tu dis, tu as l'air d'un gars qui reste sur le plancher des vaches. Mais pas tant au niveau de la popularité, mais qu'est-ce qu'un personnage t'amène quotidiennement ou qui te marque dans l'être humain que t'es? C'est pas clair? Je suis sûr que tu comprends. Non, non, c'est très clair ce que tu dis. Tu sais, moi, longtemps, on m'associa de l'humour, de le comique, le gros comique. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Ça a été ma formation. Louis Saïa m'a montré être rigoureux en humour, sinon plus qu'en drame. Tu sais, tu le sais, c'est ça, t'as le job de se faire rire les gens, mais c'est un esti de job, c'est tough. Le timing, telle tournure de phrases, de dire au bon moment, c'est ça, ça, ça. Fait que j'ai fait beaucoup d'humour puis en faisant, j'ai fait 30 vies avant, moi, de faire District 31, la quotidienne à Fabienne. En faisant ça, donc, j'ai retouché un peu plus aux dramatiques. Puis là, District, c'est essentiellement du dramatique. Ça fait un bien énorme parce que souvent, on est catalogué dans une forme d'art. lui, il dit, ah, Charrette, il est drôle, on ne lui fera pas faire du dramatique. Ou Luc Picard, il est dramatique, on ne lui fera pas faire du drôle. Tu sais, fait que tu veux toujours faire ce que tu ne fais pas, mais là, de faire du drame, de même, moi, ce que ça m'apporte, c'est que j'ai l'impression que j'ai poigné une coche de plus comme acteur. C'est-à-dire que les gens m'ont dit, on a l'impression de te redécouvrir dans le rôle de Bruno Gagné, tu sais. Puis moi, j'aime ça parce que ça m'a apporté encore plus de confiance en mes moyens que j'ai su puis j'étais capable d'aller dans ces zones-là, d'être assez crédible. Tu sais, moi, que je fasse de la comédie ou du drame, je veux toujours être vrai. Je veux toujours être le plus vrai possible, être le plus vrai de la réalité possible. Tu sais, Charlie Chaplin faisait les... Il jouait gros comme l'édifice, mais il était vrai. Jerry Lewis jouait gros comme l'édifice, mais il était vrai. Il était touchant. Comme Jack Tripper que je t'enamais tantôt. Comme, je ne sais pas quoi, mais tu peux jouer gros, gros comme la Terre, mais si tu joues vrai, on va y croire. Tu peux jouer gros de même, mais tu peux jouer un rôle hyper dramatique très, très petit. Mais si tu ne joues pas vrai, on ne te croira pas. Non, c'est ça. Fait que pour moi, ça, c'est important. Ce que ça m'a apporté District 31, c'est ma... Tu sais, puis on ne se le cachera pas, dans ce métier-là, la télévision amène la télévision. C'est-à-dire, plus on te voit, plus on pense à toi, plus tu es populaire, plus les gens s'attachent à toi, plus on t'amène à d'autres choses. District 31 m'a permis d'avoir une plus grande visibilité encore. Donc, il y a des producteurs ou des réalisateurs qui m'appellent en disant que je n'ai jamais pensé à tout pour ce rôle-là. Chris, je pense que tu serais capable parce que ta palette est plus large. Ce n'est pas juste dans le comique. Tu es dans le comique, tu es dans le drame, puis tu es dans le dramatico-comique. Tu comprends? Ça, ça m'apporte un éventail beaucoup plus. C'est niaiseux, mais tout ce qui est en dehors du métier, animer un galop, animer un corporatif, être porte-parole de quelque chose, faire de la voix spécifiquement pour une compagnie qui veut Michel Charette. Donc, c'est une porte qui s'est ouverte que je n'avais pas nécessairement avant. Alors, c'est tout ça qui fait que c'est le fun. Puis, la reconnaissance du public aussi. Je veux dire, on m'a nommé comme rôle préféré pour District 31, mais le fait qu'on me voit beaucoup dans District 31, on me voit un petit peu moins dans les pays d'en haut, mais on m'a nommé aussi pour les pays d'en haut. C'est sûr que je suis là, mais je suis beaucoup moins là que District 31, mais la télévision amène la télévision. Les gens font, ils ont voté beaucoup pour Michel Charette dans District et par la bande dans les pays d'en haut parce que c'est un peu dans la même affaire. Puis, moi, comme tu dis, j'essaie de jamais oublier d'où je viens. Puis, ma mère m'a toujours dit la journée que tu vas jouer à l'acteur, mon petit gars, je vais te ramener sur la terre. Puis, j'ai fait Chris, t'as raison. C'est sûr que des fois, pas que ça te monte à la tête, mais t'as un petit regain de genre Chris, joue dans quelque chose de haut. C'est cool. Ça prend cinq minutes puis ma fille, esti qui me fait papa, viens me peigner les cheveux mon gars, j'ai pissé dans mes culottes. Ça t'amène vite aux vraies affaires. Je veux dire, je répare mes affaires moi-même, je coupe mon gazon moi-même. Souvent, il y a des gens qui sont impressionnés devant toi et tu fais, écoutez, je ne veux pas casser l'image, je ne veux pas être plate, je vais chier puis pisser à la même place que vous autres, madame. C'est ma réalité. Comme Jerry Seinfeld va chier puis pisser à la même place que nous autres, comme le pape va chier à la même place que nous autres, tu comprends? Il faut arrêter aussi de nous mettre sur un piédestal, mais en même temps, on est des privilégiés, Chris. Combien de fois il y a des gens qui m'arrêtent, qui s'arrêtent pour me dire merci pour ce que tu fais, bravo pour ce que tu fais, t'es tellement bon. Un chirurgien cardiaque qui vient opérer d'un petit bébé de six mois pour remplacer les valves qui a sauvé la vie, lui il sort de là, il n'a pas un tabarnak de chat qui l'arrête pour dire bravo, vous venez de sauver la vie d'un enfant. Pourtant, on s'entend tout, Sam, qui est mille fois plus important que toi et moi. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais en même temps, je fais oui, mais je fais juste de la TV, madame. Elle dit, je comprends, sauf que j'ai eu une journée de merde, ça ne va pas bien dans ma vie, mais la demi-heure que j'ai passée avec vous ce soir, dans vos écoutants, me faites du bien. Comme la personne qui va t'écouter, qui va aller te voir sur scène, va faire, Chris, j'ai pissé dans mes culottes ce soir parce que Sam Breton m'a fait rire jusqu'à m'en avoir mal au ventre. Merci, ça ne va pas bien avec mes enfants, ça ne va pas bien à la job, mais au moins, il m'a fait oublier une partie de ta style de merde-là. Après ça, ça me réconcilie avec tout le pourquoi du fait qu'on fait ce métier-là. Absolument. Je n'ai rien à rajouter, c'est si bien dit et je tiens aussi à saluer le fait que tu es, je ne sais pas si c'est le bon terme, porte-parole, je pense pour Bye Bye Allergie. Bye Bye Allergie, en fait, je porte-parole de cette cause-là. OK, c'est ça. C'est une cause qui ramasse de l'argent parce qu'en ce moment, on a ouvert une clinique, la CITO, ça s'appelle la clinique d'immunothérapie orale. OK. Ma fille suit ce traitement-là en ce moment. C'est un programme qui vit à désensibiliser les enfants qui ont des problèmes avec les allergies alimentaires. OK. Il y a quand même 65 000 enfants au Québec qui sont allergiques, qui ont des problèmes d'allergies alimentaires. Il y en a qui s'avent à une allergie sévère, il y en a qui sont allergiques à 20 aliments en même temps. Tu comprends-tu que ça devient problématique pour les parents et les enfants. Ma fille est en train de suivre son traitement contre la désensibilisation à certains aliments. Et c'est beau parce que oui, on a ouvert une clinique. Oui, la CITO, on donne l'argent. Mais c'est parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut étendre nos tentacules un peu partout. On veut ouvrir des cliniques au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, dans le bas du fleuve, c'est la Côte-Nord, au Saguenay parce qu'une désensibilisation, c'est une fois au 15 jours. Fait que la maman ou le papa qui vit en Abitibi, c'est un est petit bout pour venir faire ta désensibilisation à Montréal, tu comprends? Faire, puis on veut continuer la recherche puis tout ça. Puis on a une sommité mondiale avec nous qui a parti de cette clinique-là, le docteur Philippe Bégin, qui a été étudier son expertise aux États-Unis, qui l'a ramenée ici. Et lui, il est en train de former des allergologues pour que ça soit plus facile. Mais ça va bien parce que je pense que là, présentement, à Sherbrooke, on est sur le bord d'ouvrir la clinique, pareillement à Chicotimi, mais on n'arrête pas de ramasser de l'argent pour continuer la recherche puis tout ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des encans, on fait des soirées bénéfices, on fait des grands, grands banquets. Fait que c'est toutes sortes des choses-là qui font qu'on peut continuer à ramasser de l'argent pour eux autres. Génial, bravo. Puis j'imagine qu'on peut faire un don en allant sur le site. On va mettre le lien. C'est byebyeallergie.ca. Évidemment, on peut faire des dons. Moi-même, tu vois, l'année passée, quand j'ai fait mon triathlon au Mont-Tremblant, j'avais dit, écoutez, pour m'encourager, si vous donnez de l'argent, ça va m'encourager à aller plus loin dans mon triathlon. On a ramassé 3500$. Fait que des dons comme ça, tout ça, il y en a plein. Puis c'est génial, je suis bien, bien content. Ça va super bien puis c'est pour une belle cause. Évidemment, je m'implique parce que je suis touché personnellement comme il y en a qui s'impliquent pour le cancer. Mais toutes les causes sont bonnes, tu comprends? Absolument. Fait qu'il faut étudier, il faut utiliser, ne serait-ce que notre petite notoriété pour sensibiliser les jeunes. de sensibiliser, sensibiliser. Sensibiliser les gens par rapport à ça. Je te laissais aller, je me suis démarqué de la fois. On va se lanter tout seul si tu vas avoir le cas. Non, mais Noémie qui nous écoute en ce moment, on va mettre le lien sous la vidéo. Oui, parfait, super. Merci beaucoup Noémie. C'est gentil, je l'apprécie beaucoup. Puis le podcast tire à sa fin déjà. Comment tu appelles ça? Le podcast. Moi, je le dis avec le mouchoir déconcrissé, mais tu peux dire podcast si tu veux. C'est très drôle. C'est pas évident. Moi, ça là, ça là, astis qu'on a fait dans Radio Enfer des affaires là-même de déformer juste un peu le mot pour que les gens fassent juste un petit... Quoi? Même des fois, dans le district 21, on se lance des défis en tracteur. Fait que là, je dis, t'as peur de dire tel mot d'une telle façon. Parfait, c'est notre défi puis on essaie de le dire le plus sérieusement pour ça pour que ça passe. Des fois, ça passe, on aime ça, astis. Mais c'est tellement le fun. Mais oh aussi, mais oh dans les boys, c'était le champion pour ça. On va affronter les communistes. Ah oui, oui. Ce n'était pas les communistes. Puis tu sais, c'était Mario, Mario, Mario. Tu sais, à un moment donné, il nous disait « Ma gang de gentlemen. » Mais il nous avait dit « Ma gang de Jack Lemmon. » Tu sais, c'est un acteur... Écoute, Pierre Lebeau, il était champion pour sortir des choses comme ça. Il était formidable. Quelle est-ce-tu de bébête d'amour, mais quel acteur formidable. Écoute, à tous les fois, on se mordait les lèvres puis là-dedans, des joues pour parler. Il était extraordinaire. C'était des belles années, ça aussi. Alors, moi, évidemment, moi, je suis un fan de... Tu es un maniaque des Boys. Ah oui, oui. Écoute, parenthèse, quand tu étais supposé de faire le hand-direct de l'univers, ils ont frémé Isabelle Rascot. La production m'a appelé pour dire « Écoute, là, on a dit à Isabelle Rascot que tu venais chanter le Boys Blues Band à Sam Breton parce qu'il capote là-dessus. » Donc, si jamais Isabelle t'appelle pour te dire « Hé, Jean-Ouint, t'embarques avec nous autres, il faut que tu dis « Oui, 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 je suis prêt, parce que je lasse la toune, n'inquiète-toi pas, Sam, il ne sait pas que je vais être là. » Elle ne m'a jamais appelé, mais il m'avait prévenu de ça. Je pense qu'à ta première fois aussi, il y avait un segment sur les Boys aussi. Oui, on a fait un quiz avec Pierre Lebeau et Pauloud. Pauloud, Pauloud. Je l'avais quand même créé une bonne volée. Yes! Ah oui, j'étais un neuf. Moi, tout ça, tout ce que tu dis à ce moment-là, on ne le voit pas, mais je suis un peu bandé. En même temps, ça aussi, c'est « The rest is history ». Nous autres, on pense de faire un film et c'est fini après. Moi, je ne suis même pas supposé de jouer là-dedans. Pas en tout. C'est Louis Saïa parce que je travaille avec lui sur Radio Enfer, qu'il reçoit un scénario, je me dis « Je suis un scénario » parce que ce n'est pas Louis qui a écrit le scénario de base. C'est Richard Godreau, je pense. Richard Godreau a eu l'idée, mais c'est Christian Fournier. OK, oui. C'est Christian Fournier qui a écrit la base. Ce n'était pas très drôle, mais la base était là. Les personnages étaient là. Puis Saïa, il dit « Moi, je vais tout réécrire. Est-ce que tu m'as rajouté des jobs, blablabla? » Puis Saïa, on le connaît de par brou, de par les voisins, de par les Paul et Paul, de par une sommité en humour. Puis tu sais, moi, je trouve ça désolant des fois que la jeune génération, autant acteur qu'humoriste, ne s'associe pas plus à des gars comme lui pour monter des shows et tout ça. Mais bon, bref. Parce que moi, j'ai un parti pris, c'est mon mentor. Mais si lui, il n'est pas sur Radio Enfer, il dit « Je pense à Rémi Gérard pour faire le père. Physiquement, ça marche. C'est tout. Il va faire le fils. » Le producteur des Boys, il n'y a aucune calice d'échappier. Moi, je joue dans Radio Enfer puis dans Watatatar puis dans la chambre en ville. Il a envoyé des cassettes de Radio Enfer au producteur. Il écoutait ça un soir avec sa femme. Il a ri. Puis sa femme, elle dit « Il est vraiment très bon, ce gars-là. » Elle dit « Ouais, tu devrais le prendre. » Le lendemain, il a appelé Saïa. Il dit « Ok, on m'a offert ce rôle-là sur un plateau d'argent. » Fait que j'étais super content. Puis c'est ça. Fait que là, « The rest is history. » Ça a fait ce que ça a fait. Puis après ça, on est parti là-dessus. J'ai fait 15 ans de Boys. Tu comprends, les cinq films, les cinq saisons de télé-séries puis tout ça. Quand même un astide bel gig pour un acteur. Christmaisant. Ça a fait l'acteur que tu as aujourd'hui. C'est tous ces contrats-là mis en centre. Absolument. Le beau Michel Charette. Oui, oui, oui. Est-ce que tu penses un jour, vas-tu être dans… Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont dire… Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas Guillaume, le métier vierge que j'avais déjà entendu dire. Moi, j'ai pas mal déjà tout fait dans le métier. À un moment donné, moi, à tel âge, c'est fini. Puis est-ce que toi, tu es plus dans cette équipe-là ou tu es comme « Moi, si tu m'as joué, je suis content que j'aille 88, est-ce que je ne sois plus capable de retenir un texte? » Bien, c'est sûr que c'est facile de poursuivre ça à Thibière. J'ai été en porte-parole de Hyundai pendant dix ans. Fait que le chef vient avec. Fait que il peut bien se taper ailleurs avec ça, cet astille-là. C'est sûr que… Mettons que lui-ci, il a plus peur de la fin du mois que de la fin du monde. Ce n'est pas mon cas. De un, il faut que je travaille parce que je gagne ma vie. Tout ça, tu sais. Je gagne très bien ma vie. J'aime ça. J'adore ça. J'adore mon métier. Je suis un privilégié. Moi, je me lève à 4 heures du matin pour aller tourner district. Je suis fatigué, certes. Je suis écoeuré, certes. Mais je vais travailler avec le sourire. Je ne peux pas me plaindre. Je suis un privilégié. Il y en a 5 000 qui veulent ma job. Moi, je ne peux pas chialer. Oui, des fois, je chiale parce que je suis fatigué comme tout le monde. Mais le gars qui travaille qui visse des boulons à GM, il est fatigué aussi. Lui, il est esti. Il n'aime peut-être pas sa job. Moi, je l'aime, ma job. Moi, je suis failli pour aller jouer. Je m'en vais sur un plateau. Je m'en vais rire. Je m'en vais m'amuser. Je m'en vais jouer des personnages. Je m'en vais travailler avec des collègues Je ne me fais pas chier. Il n'y a personne qui crée après moi. Je n'ai pas de boss dans le cul pour me dire « Hey, là, il y a des astis de chars. On va en vendre plus aujourd'hui. » Tu comprends-tu que c'est un peu un monde idéal? Je dis ça parce que je travaille. J'ai des chums à moi qui ne travaillent pas, qui sont serveurs, qui sont barmen, qui travaillent en construction. Mais c'est des astis d'acteurs de la mort. Mais ils n'ont pas la chance que j'ai. Ils n'ont pas le privilège que j'ai. Ils n'ont pas l'opportunité que j'ai, tu comprends? Parce que c'est un amalgame de bien des affaires dans ce métier-là. Tu as le talent, oui, mais tu as beaucoup de chance. Tu as ton attitude au travail. Es-tu préparé ou non? Es-tu chiant ou non? Puis souvent, on retravaille avec les mêmes gens. Tu te bâtes une gang et après ça, ces mêmes gens-là te réengagent après ça. Moi, je suis chanceux d'être tombé sur une gang qui travaille beaucoup et qui me réengage. Fait que je ne peux pas demander mieux. Quand tu as une fille, quand tu as une femme comme Fabienne Larouche puis Michel Trudeau, ils ont décidé de me prendre un peu sous leur aile puis de te faire crisse. On aime ce que tu fais. Bien, tu as joué dans 30 vies, mais tu vas continuer dans le Distrait 31. J'ai d'autres projets avec eux autres. Je suis un privilégié. Quand Louis Salliot te prend sous son aile puis qu'il te fait travailler depuis 20 ans, je suis privilégié. Puis Claude Meunier puis Luc Guérin. Puis tu sais, ça te fait comme ça, Bernard. Merci la vie. Je suis un esti plein de mâle. Ça te permet aussi d'avoir des beaux commentaires du public. Mais c'est ça, la beauté de la tournée, c'est que tu rencontres après chaque représentant de l'alternation de Lady's Night. On va en avant puis on prend des photos avec les gens puis on signe des autographes. Man, la quantité de gens qu'on a pu rencontrer. Weird, gentil, qui ne sent pas toujours très bon. Tu sais, c'est comme, c'est extraordinaire cette faune de gens-là. Écoute, il y a même une fille qui est venue voir Lady's Night qui pense 17 fois. Elle est venue voir le show 17 fois. À un moment donné, tu lui dis, Chris, tu vas finir par comprendre à un moment donné. Mais ça a été une aventure extraordinaire. J'ai joué ce show-là peut-être plus que mille fois. On n'a jamais joué le même show d'un soir. Rajouter des répliques, des fou rires, des crochets, parler au public dans la salle. Oui, c'est une pièce de théâtre, mais c'était beaucoup plus en variété. Il y avait de la chanson, de la danse. À un moment donné, ça devenait un show rock. Asti, il y avait de l'humour. Ça riait, mon vieux. Ça riait, riait, riait. C'était fou. Ça a été une aventure extraordinaire. Extraordinaire. Je ne finirais pas l'espace cas sans dire les mots « mangeage de cul ». Ça, c'est fait. C'est fait, c'est réglé, mais c'est très drôle aussi. Ça, je check. Mais merci pour ton temps. C'est déjà terminé. Merci à toi, mon beau Sam, de l'invitation. C'est super. Je suis vraiment content de ce qui t'arrive, sincèrement. T'es fin, merci. Vraiment. On parlait des... Tu as vraiment l'air aussi d'un gars qui est deux pieds sur terre. Tu fais ce que tu aimes et tu n'as pas l'air à te prendre pour un autre. Pour moi, ça, c'est des valeurs importantes. Puis, on a trop vu, malheureusement, s'en prendre pour d'autres puis se casser la gueule. Puis, tu sais, Robert Gravel, qui est un mentor aussi dans ce métier-là pour beaucoup d'acteurs, pas pour moi parce que je n'ai pas travaillé avec lui, mais il disait, quand tu montes dans ce métier-là, t'es comme un ascenseur, tu sais, un escalier roulant. Tu vas rencontrer du monde en montant puis en devenant célèbre puis en devenant plus populaire. Mais si tu as fait chier en montant, à un moment donné, c'est inévitablement que l'autre bord, l'escalier va redescendre puis tu vas rencontrer les mêmes personnes. Fait que si tu les as fait chier en montant, probablement qu'ils ne t'aideront pas en te descendant même que tu les recroises, tu comprends? Fait que moi, ça m'a toujours resté dans la tête. Puis, un autre conseil que Gildar Roy m'a donné en début de carrière que je ne connaissais pas Gildar, mais je connaissais bien son frère Luc puis que j'ai étudié avec, il m'a juste dit de même, ne fais pas chier personne dans ce métier-là. Ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Le milieu, il est gros comme ça. Tu vas toujours travailler avec les mêmes personnes. Tout ça, on n'a rien de faire chier le monde. Autant les techniciens que les acteurs puis tout ça, il dit, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine puis il a tout à fait raison, mais ce n'est pas dans ma nature non plus. Fait que j'ai toujours cette espèce de mantra-là dans ma tête puis ça va bien puis regarde, ça peut finir demain matin. Tu sais, on était travailleur autonome. Moi, après 13h31, je ne sais pas si je vais travailler. Fait que ça se peut à ce type que tu viennes d'un Canadian Tire puis c'est moi qui te fasse. Je peux vous aider, M. Breton? Vous cherchez quoi? Du fumier de poule? Parfait. À l'île 79, on en granule puis on en poudre. Fait que je peux aller vous aider si vous voulez. Fait que... C'est l'avantage. Ta carrière prend fin soudainement. Tu fais une vente de garage qui va durer 18 ans. Ah ben, Max, c'est sûr, man. Je suis un mini Canadian Tire. Je vais te laisser la forme un peu de bain. Là, il faut que tu allemettes ce qui est gigi et ce qui te font, là. Oui, mais premièrement, il faut que je finisse de plugger mon esti d'ampli. Je vais aller dîner parce que je suis sur le bord d'être hippo, là. Parfait. Je te laisse aller prendre un petit jus, un petit brocoli, l'ampli. Après ça, on va vendre des hosties de cochonnerie. Bien ça, mon char. Merci, Michel. Bye, t'es bien smart. Merci. Bye. Salut. 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 Salut.